Bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous. En fonction de votre lieu géographique sur notre très chère planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, mes salutations devraient convenir à toutes les oreilles. Une fois de plus sur Football Agogi, je pars à la rencontre d'une nouvelle personne pour lui poser quelques questions. J'en profite pour remercier M. François Derien qui s'est lentiment prêté à ce jeu cette fois-ci. Nous parlerons notamment de son parcours en région parisienne dans les clubs du CO de Vincennes et du RC Joinville. Nous aborderons aussi le rôle des parents et de l'éducateur dans le parcours des jeunes footballeurs et nous nous envolerons ensuite pour le Canada. Je peux vous assurer que durant cet épisode, j'ai particulièrement rigolé. Cela m'a rappelé quelques souvenirs. Je peux en profiter pour vous donner quelques conseils. Une fois de plus, je ne vous recommande pas d'écouter cet épisode en une seule fois. Peut-être 30 minutes durant le trafic du matin, peut-être 30 minutes au soir durant votre retour dans le RERB parisien. Et puis, je peux aussi vous signaler que dans la description de l'épisode, j'ai mis un minuteur qui vous précise à quel moment nous abordons certains sujets. Ainsi, vous pourrez peut-être vous diriger directement vers les sujets qui vous conviennent le mieux. Après vous avoir dit ça, je peux vous souhaiter une excellente écoute. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai pris. Et je vous dis également, prenez soin de vous. Mince, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Attends-moi ça, là. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, j'aime trop cette application. Le son, c'est le feu. Tu m'entends bien, toi ? Ouais, je t'entends bien. Ah, ça fait plaisir. Il est con, lui. Non, dis pas ça. Je suis en train d'enregistrer. C'est vrai, t'enregistres, là ? Oh, regarde. Non, mais attends. Il commence. Il va me sortir en haut. Il est con, lui. Pendant l'enregistrement. Non, mais je... Tu comprends le début. Ah oui, oui. T'as compris. Je fais ce que je veux, mais abuse pas aussi. Viens pas me... L'idéal, viens pas me rajouter du travail. J'ai pas envie de faire un montage. Ça serait bien que ça sera un one shot. Un truc parfait, tu vois. Tu sais, comme tes contrôle pass ou comme tes petits tennis ballon. Ça serait bien comme... Tu sais, tu commences à me brancher. Donc, ça va ? Ouais, ça va. Et toi ? Ah, franchement, je suis bien. Je me suis échauffé au téléphone, là, tout à l'heure. J'ai un petit coup de téléphone pour recruter un stagiaire. Donc là, je me suis bien chauffé. Je suis dispo. Ok. T'as un... Tout est sous batterie ? Euh... Non, mais c'est bien chargé. Je suis à 90%. Ah, ça, c'est important, ça, monsieur. Ouais, oui. J'ai pensé tout à l'heure. T'inquiète. Ça, c'est important. Non, je commence à enregistrer pour ne rien louper, pour être sûr. Et dis-moi, t'as combien de temps devant toi ? Autant de temps que tu veux. Oh. Oh. Ouais, je suis en confinement. C'est fou, hein. Je vais peut-être me le répéter. Je vais peut-être le répéter. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Mais en ce moment, j'ai l'impression que, ouais, je n'ai jamais rencontré autant de gens qui avaient autant de temps. Bah ouais. Ça, on est cuit, là. On est confinés, donc... Donc, c'est le moment de te voler... C'est le moment de te voler du temps, là. Exactement. Bah, je vais passer un agréable moment avec toi, un agréable moment. Et j'ai hâte de te donner la parole et que tu me racontes un peu comment tu en es arrivé, là. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone pour faire ce petit audio, là, ce petit podcast pour parler football. Parce qu'en ce moment, les temps sont durs. Le football, on l'a oublié. Donc, ça va me faire du bien. Ça va me faire plaisir. Donc, je suis très, très content de passer ce moment-là avec toi. Ouais. Non, c'est vrai. On a le petit épisode de coronavirus. Et justement, c'est vrai que... Et tu as raison. C'est une bonne opportunité pour parler de ballon. Ouais. Alors, pour introduire ce podcast, je vais poser cette petite question que j'ai posée pour l'instant aux quatre premières personnes avec qui j'ai eu un échange. C'est François. Je ne sais pas qui va écouter ce podcast. Il y a peut-être des gens qui te connaissent déjà, qui vont l'écouter. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Et si jamais des gens ne te connaissent pas et même te connaissent, comment tu te présenterais ? Je m'appelle François. Dérien, 27 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? On va axer sur le football, on va dire. Ça fait plus de dix ans que je suis éducateur. J'ai joué au foot pendant une vingtaine d'années. Alors, le football, c'est ma passion et j'essaie de m'améliorer d'année en année en faisant de nouvelles choses, en découvrant de nouvelles catégories, en ayant de nouveaux rôles, de nouveaux statuts. Donc, voilà comment je pourrais me décrire, en tout cas sur le plan footballistique. Excellent. Il n'y a absolument pas de bonnes réponses. Je me permets de poser cette question parce que j'ai pris cette initiative d'un podcast que j'aime beaucoup. Et justement, je crois à l'épisode, je crois au vingtième ou au trentième, l'animateur du podcast, il fait justement, avec l'expérience, de dire qu'en fait, il n'y a pas de présentation parfaite. Et il est même curieux à chaque fois la façon dont les gens se présentent, qui donne quelques indications sur la personne. Et j'avoue que moi, ça m'avait un peu inspiré. Donc, bref, je veux trouver ça intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Et ça me permet justement, comme c'est libre, ça me permet déjà de me donner quelques ingrédients pour pouvoir commencer ce podcast. Comme tu as dit que ça fait dix ans, moi, je serais curieux de savoir un peu comment tout ça a commencé, comment est venue la passion du foot et surtout comment est venu l'intérêt de devenir éducateur et de devenir entraîneur. Ok. Bon, je vais répondre à ta question en commençant par la passion du foot. C'est simple. Mon père, il est toujours éducateur à l'heure actuelle. Et quand j'étais petit, quand j'avais quatre ans, cinq ans, il était directeur technique au EFC LILA. Et donc, tous les mercredis, il était sur les terrains. J'ai installé les ateliers avec lui. Et donc, en fait, j'ai baigné depuis tout petit dans le football. Donc, c'était une continuité de commencer en débutant. À l'époque, on appelait ça débutant. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis ça, ça ne s'est jamais arrêté. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Donc là, après, j'ai joué au football jusqu'à 23-24 ans avant de faire un choix. Et le choix d'être éducateur et plus être joueur et éducateur. Et puis le fait d'être éducateur, ça commence toujours simplement, j'ai l'impression. J'ai été joueur au SEO Vincennes. Et le prof que j'avais à la fac, qui était mon entraîneur à la FFSU, donc à l'association sportive de la fac, était directeur de l'école de foot au SEO Vincennes. Et puis, il me demandait de l'aide parfois le samedi sur les plateaux débutants. Donc voilà comment ça a commencé. Ça s'est bien passé la première année. Donc, j'ai fait 400 plateaux dans l'année. Et puis après, l'année d'après, il m'a demandé d'intervenir sur le mercredi aussi avec les débutants et de faire les plateaux également. Ça m'a plu. Et puis au fur et à mesure, au bout de la troisième année, on m'a donné la responsabilité d'une équipe. Et puis voilà, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. C'est qui cette personne, tu disais ? Thierry Anthrop. C'est le prof qui est à la fac, qui est toujours prof et entraîneur au STAPS de Créteil. D'accord. Un mentor ou pas nécessairement à ce moment-là ? Non, pas nécessairement. Après, quelqu'un que j'apprécie du fait aussi que moi, personnellement, je le connaissais avant d'être à la fac puisqu'il s'avère que c'est aussi une bonne connaissance à mon père, voire même un ami puisqu'ils ont fait leur cursus universitaire ensemble. Donc, je le connaissais déjà d'avant. Mais oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'accord. Du coup, tu m'as donné une des premières questions que j'ai déjà posées et qui est moi qui me plaît beaucoup parce que j'ai pour ambition que ce podcast, mais peut-être prétentieuse ou modeste, elle a une portée éducative et justement qu'elle puisse servir à un moment donné. Je me suis dit, ça aurait pu être intéressant dans mon parcours universitaire ou mon parcours d'entraîneur de très jeune et très tôt de découvrir des parcours similaires aux miens. Et je me dis que peut-être des jeunes entraîneurs vont écouter ces podcasts et vont pouvoir trouver des exemples à suivre. Je serais curieux de savoir comment tout a commencé. tu l'as dit, mais est-ce que tu te souviendrais des conditions dans lesquelles tu as commencé tes premières séances et à quoi ressemblaient tes premières séances ? En parlant de conditions, déjà à l'époque, c'était terrain en sable. Ce n'était pas synthétique. Au Lila, on avait un terrain en sable. Et les premières séances, des vagues souvenirs que j'ai, c'est que beaucoup sur du ludique. J'avais beaucoup sur le jeu, c'est ce que je me souviens, beaucoup d'amusement. Et au final, que ce soit terrain en sable ou synthétique, je pense que ça aurait été la même chose. C'est-à-dire ? J'aurais pris le même plaisir. D'accord. Là, tu te souviens à ce moment-là d'intervenir pour aider, j'imagine bénévolement, je suppose. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais les séances, tu suis une programmation, on prépare les séances pour toi, tu as la liberté totale de faire les séances ? Sur la première année, où je fais une demi-saison, au final, je fais des plateaux. Là, je viens juste animer. La deuxième année, où je fais à la fois les plateaux le samedi et le mercredi, je fais une planification faite par M. Antrop, qui était directeur de l'école de foot. Et sur la troisième année, où on me confie les U11, c'est à l'époque, là, j'ai une liberté totale de séances. Je fais ce que je veux, entre guillemets. D'accord. Sur ma seule séance du mercredi, j'avais qu'une séance. Donc, ouais, je faisais ce que je voulais. OK. Mais revenons sur le début, vraiment. Les premières séances, les premiers entraînements, donc tu parles ludique, tu parles de suivre programmation, est-ce que tu te souviens, ça remonte aussi, mais est-ce que tu te souviens de... Qu'est-ce qui te semblait facile ? Qu'est-ce qui te semblait difficile ? Est-ce que tu te souviens avoir été accompagné ? Est-ce que tu te souviens les premières difficultés ? Et je dirais, est-ce qu'à ce moment-là, il y a déjà une démarche ? Elle est où, la démarche ? Comment tu t'organises pour progresser, pour pouvoir être meilleur de séance en séance ? Je vais parler plutôt sur la deuxième année où j'ai commencé à faire le mercredi, parce que la première année, c'était vraiment... Sur le plateau, on ne me donnait pas en plateau des matchs. C'est vraiment de l'animation, de la mise en place de deux groupes. Il n'y a rien de compliqué. Sur les séances du mercredi, comme les séances ont été faites d'avance, que moi, on m'expliquait la séance en amont et qu'après, je devais juste l'animer. Comment on te l'expliquait, en amont ? Sur... J'arrivais au club, une heure avant le... Une heure, une heure et une nuit avant le plateau. J'aidais à mettre en place la séance. On fonctionnait par atelier. Donc, si tu veux, on avait, je ne sais pas, on faisait 6, 6, 7 en même temps, 8, 9. Sur chaque demi-terrain, on faisait 4 ateliers et puis on faisait tourner. Donc, sur la mise en place des ateliers avec M. Anthrop, sur chaque atelier qu'on mettait en place tous les deux, il m'expliquait l'atelier en question. Et donc, après, moi, ce que je faisais, c'est qu'en fonction des groupes de niveau que j'avais, je donnais plus de contenu ou pas. J'avais plus dans... Je complexifiais la situation ou je la simplifiais au contraire en fonction du niveau. Si on peut parler de niveau à cet âge-là, l'U6, 8, c'est encore très homogène. Comment tu fais ? Je sais que ça date, mais quand tu fais référence à Je simplifie, Je complexifie, tu fais référence à quoi, par exemple ? Par exemple, sur une situation de match, on va dire, sur un jeu. Je me souviens, par exemple, une fois, je suis intervenu sur les U8-U9, sur le meilleur groupe U9. U8-U9, ils mélangeaient sur le meilleur groupe, notamment sur le match. Parfois, j'essayais de faire comprendre aux joueurs qu'il ne fallait plus être sur le phénomène de grappe, mais d'essayer d'utiliser tout l'espace. C'était que par des contenus orales. C'était très compliqué à comprendre pour les enfants, mais ma démarche, elle était là, essayer de les faire progresser parce que le fait que les enfants dribblent un joueur, deux joueurs, plus qu'ils aient marqué, au final, à un moment, ils progressent plus. C'est trop facile, donc j'essayais de les mettre en situation de problème pour qu'ils puissent progresser par eux-mêmes. Par exemple, quel genre de situation de problème tu pouvais t'amené à leur proposer ? Si tu t'en souviens, puisque ça date. Là, sur le match, je ne pouvais que donner que du contenu oral. Je ne pouvais pas arrêter le jeu, faire une situation bien spécifique. C'était que du contenu oral, donc c'était compliqué. Je pense que, même pour les gammas, c'était, je pense, inefficace, mais peut-être de leur dire, de leur montrer. J'ai l'idée d'une fois où j'ai arrêté le jeu, j'ai fait un arrière-flage, même si c'était dans un jeu, pour pouvoir leur montrer que là, il avait fait un choix, mais que sur ce côté-là, s'il avait fait la passe sur le côté, il y avait peut-être une meilleure possibilité pour son coéquipier. D'accord. À ce moment-là, tu es étudiant en STAPS, c'est ça en première année ? Ouais. D'accord. Tu n'avais pas commencé à être éducateur avant ? Non. Non, non, d'accord. Non, non. Tu te souviens déjà faire des liens ? Ma première question, ce serait, est-ce que tu deviens, est-ce que tu vas en STAPS pour devenir éducateur ou tu deviens, comment dire, est-ce que tu vas en STAPS pour devenir éducateur ou tu deviens éducateur parce que tu es allé en STAPS ? Je deviens éducateur parce que je suis allé en STAPS parce que j'aime le sport, c'est une filière qui au départ, je pense qu'il va me plaire. J'ai l'ambition de devenir prof de PS quand je vais allé en STAPS et au final, comme tu dis, je deviens éducateur par le fait d'être en STAPS. D'accord. comment la transition, elle opère ? De base, je pense qu'il y a deux leviers. Il y a le premier, le fait que dès que je rentre en STAPS, on me propose d'être éducateur, d'être dans ce milieu-là. Donc moi, étant footballeur, je commence à aimer le fait de transmettre, le fait de mettre des choses en place pour changer les comportements. et en même temps, le STAPS t'apporte des notions au niveau pédagogie, au niveau didactique, au niveau psycho, qui fait que ça donne des billes, entre guillemets, ça donne beaucoup plus de contenu. Et donc après, ce qui est bien, c'est que tu peux les appliquer sur… tu peux les appliquer sur… comment dire… quand tu fais une séance, tu peux appliquer ce que tu as appris et voir si ça marche. Ça, c'était très intéressant. D'accord. Tu dis que les premières séances, elles paraissaient simples. Tu dis qu'il n'y avait rien de compliqué puisque c'est des jeunes. À ce moment-là, tu es jeune éducateur, tu es jeune professionnel puisque tu rentres uniquement à l'université à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que ça te semble évident ? Est-ce que c'est ton parcours de joueur ? Est-ce que c'est le fait que ton père ait été… tu es mis dans le bain de l'entraînement assez tôt ? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que le fait d'être joueur, ça te donne un vécu, une certaine expérience. Maintenant, j'ai connu plein d'entraîneurs qui ont été très bons joueurs mais qui étaient mauvais entraîneurs. Je ne sais pas forcément si c'est un argument qui compte. mais je pense que le fait que mon père il m'ait mis dans le bain très tôt et que je pense qu'au fur et à mesure de mon enfance, etc., qu'il ait, je pense, des retours, des retours, des explications peut-être plus pédagogiques, ça m'a forcément inculqué certaines choses. Et c'est pour ça qu'au début, je ne trouvais pas ça compliqué. C'était juste de l'animation au final. Il n'y avait rien, je ne préparais rien. j'animais un groupe et je trouve que ce n'est pas compliqué d'animer un groupe. D'accord. Tu serais capable de me dire « Ok, là, j'ai récupéré cet outil pédagogique de mon père parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas palpables, pas concrètes. Est-ce que tu serais capable de dire « J'ai récupéré ça de mon père » ? C'est tout oui, je ne sais pas. Je vais essayer de t'en trouver. Je trouve, il y a un truc sur l'analyse. l'analyse de la situation ou de n'importe quoi. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai récupéré. À l'entraînement ? En match ? Les deux ? Sur l'analyse d'une situation. Je trouve que ça, là-dessus, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Sur le concret aussi, sur le fait d'être… sur le retour oral, d'être très bref mais précis. Justement, après l'analyse, je trouve que j'ai récupéré ça. comme ça, je vois ces deux choses-là. Après, je ne vois pas d'autres choses. D'accord. Non, ça me va. Là, on est là, on est en première année, on va en deuxième année. Comment tu progresses ? Comment tu fais pour te… Je ne sais pas, je suppose, mais comment tu fais pour te remettre en question ? Comment tu fais pour progresser ? Tu arrives en U11, justement, où tu as la liberté de pouvoir commencer à faire un peu ce que tu veux ? Où est-ce que tu vois justement les différences ? Où est-ce que tu observes chez toi un changement ou une progression dans l'encadrement, dans l'aspect technique, tactique, dans la gestion de groupe ou dans la gestion des joueurs ? Ma question, elle est large, mais je pense que tu dois voir un peu où je veux en venir. Déjà, premièrement, cette année-là, c'est la première fois qu'on me confie une équipe. À la base, pour être franc, moi, je n'avais aucun souhait et c'est le centre-op qui m'a appelé et qui m'a dit « Alors, on a ça pour toi, est-ce que ça t'intéresse ? » Moi, à la base, je ne partais pas là-dessus parce que je voulais continuer à faire les plateaux. Du coup, ça m'intéressait et du coup, là, j'ai vu que c'était moi qui étais faire les séances, qui devait être en liaison avec deux autres coachs qui étaient au-dessus de moi. Là, bien sûr, c'est une progression totale puisque en plus, j'ai des U11, donc ils ont 10 ans, donc on est dans l'âge d'ordre d'apprentissage. En plus de ça, c'est des U11-C, donc c'est-à-dire que c'est des enfants où les parents, entre guillemets, sont moins à l'affût que s'ils avaient une équipe A. Donc, dans le sens où tu travailles beaucoup plus tranquillement. Et donc là, j'expérimente plein de choses. je ne fais pas de choses avec eux. Je t'en prie. Vas-y, rentre dans les détails. Notamment sur les notions que je vois en stable sont parallèles. Après, être précis dans les détails, j'ai vraiment manqué de précision, mais sur les situations, les exercices, les jeux, les retours, les explications, etc. et puis j'expérimente plein de séances que je prends sur Internet, sur des trucs sur YouTube, sur des situations que j'invente, sur... Je prends plein de choses. C'est aussi l'année où je commence à faire les formations au district. Donc, ça aussi, ça t'apporte une base, on va dire, que tu n'as pas au début. Donc, c'est vraiment l'année où j'expérimente plein de choses et je pense que c'est une année où j'ai beaucoup progressé. D'accord. À ce moment-là, il y a des repères. Est-ce que tu as une philosophie que tu suis, c'est-à-dire une philosophie de club, une philosophie personnelle, un repère, un modèle vers lequel tu veux tendre ? Une philosophie de club, non. Une philosophie personnelle, oui. C'était que moi, je pars du principe qu'à l'école de foot, plus particulièrement à l'école de foot, on doit être axé sur le jeu et que plus on va jouer au ballon, plus on va avoir le ballon, plus l'enfant va tuer le ballon, plus il va progresser. Donc, moi, j'étais vraiment là-dessus. Donc, en plus, avec des garçons, une équipe C, donc on va dire les enfants les moins bons de la catégorie, c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait plus de difficultés techniques, mais je mettais vraiment l'accent dessus sur on conserve la balle, on fait des heures que ce n'est pas grave, vraiment là-dessus. Et je pense que ça a bien marché puisque j'ai encore le souvenir de certaines phases de jeu qu'on arrivait à faire en match qui étaient vachement intéressantes et que certains gamins que j'ai eus en U11 dans cette année-là ont pu accéder sur les années supérieures, U12 ou U13 à des équipes B, même des fois des équipes A, donc je trouvais ça intéressant. Et voilà, c'était ma philosophie personnelle, vraiment qu'on joue, que les enfants touchent beaucoup la balle. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, peu de temps après, tu passes responsable de la catégorie, c'est ça à peu près ? Oui. L'an dernier d'après, en fait, j'avais un bon ami à moi qui était en U11A à l'époque, un ami avec qui on a joué ensemble à Vincennes qui reprenait la catégorie U10 et donc moi, je me suis mis en U10B avec lui. Donc, il avait les U10A, moi j'avais les U10B. Donc, pas encore responsable de la catégorie. D'accord. Ok. Là, à ce moment, tu continues le parcours STAPS, tu continues d'entraîner. Quels sont les liens que tu arrives à faire justement entre ton parcours universitaire et le fait d'entraîner ? Est-ce que tu trouves est-ce que justement, tu arrives immédiatement à réutiliser et qu'est-ce que tu arrives à réutiliser assez immédiatement sur le terrain que tu récupères à l'université ? Notamment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui me servent à l'université, notamment sur la psychologie, sur l'explication des consignes, etc. puisque on voit, toi qui étais dans le football amateur aussi en France, tu vois beaucoup d'entraîneurs sur le côté des terrains qui crient, en fait, crient et au final, quand tu prends du recul et tu te rends compte des choses, tu cries sur quelqu'un d'un adulte, c'est compliqué. Donc, il faut s'imaginer sur un enfant. Je pense que de ce postulat-là, si on crie sur un enfant, il ne va pas apprendre. Donc, par rapport à ça, j'essaie de travailler sur ce retour-là, déjà, parce que ça m'arrive aussi de faire des erreurs et de créer aussi et après, avec du recul, se remettre en question sur ce qu'on a fait et après, avoir plus des retours peut-être au roux ou créer avec le joueur peut-être une forme de signalétique pour qu'après, lui, il puisse changer son comportement et sur le point de vue séance. Sur le point de vue séance, on faisait à la fac des didactiques sur chaque activité, que ce soit en athlétisme, en gym, en judo, etc. Et je me souviens que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup appris parce qu'on devait faire une séance sur un groupe d'âge, sur, par exemple, en athlétisme, qu'on devait faire, on devait travailler le 100 mètres avec, je ne sais pas, des troisièmes et nous, on devait faire une séance à nos collègues de fac et ça nous a beaucoup, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur la disposition des exercices, sur le quotidien les entraînements et le fait d'essayer de reprocher ça dans le foot, qui est une activité dont je suis plus spécialiste que l'athlétisme, par exemple, je trouve que déjà ça m'a apporté beaucoup plus et ça a marché, en fait, je me disais, ah ouais, je me disais, avec mes gamins, quand je fais la séance, ça marche, je vois ce que je veux voir, donc voilà ce qui m'a permis en fait, de progresser aussi, les contenus de la fac, ça m'a permis aussi de progresser. À quel moment tu considères justement mon contenu marche ? À quel moment tu valides ? Tu valides ? Le comportement échange. D'accord. Par exemple, un exemple tout bête, j'en ai marre que mon défenseur central, par exemple, qui joue axel gauche, qu'elle reçoit la balle, il me fasse un contrôle extérieur pied droit, parce que les droitiers, avant de jouer, la balle passe pied droit, par exemple. Et j'en ai marre qu'il me fasse extérieur pied droit, passe pied droit. Et le fait que je lui dise que faire intérieur pied gauche, passe pied droit, ça va plus vite dans le cheminement, lui expliquer, il ne comprendra pas pourquoi. Donc faire une situation, faire un exercice, en lui montrant que ça va plus vite et qu'après, le retrouver en match et qu'il change son comportement, c'est un exemple, ce n'est pas forcément une généralité, mais sur cet exemple-là, je me souviens, ça avait marché, j'étais vachement content. D'accord. OK. Non, je... OK. Des comportements individuels ou collectifs, on fait référence aux deux, j'imagine ? Là, c'est un comportement individuel. Après, collectivement, je n'ai pas d'exemple en tête, surtout que si on parle du football, collectivement, c'est plus une notion tactique, c'est un vrai qu'à part quand on a le ballon et l'occupation de l'espace, oui, il y a du comportement qu'on changeait sur l'occupation de l'espace. Défensivement, tactiquement, je ne mettais pas l'accent dessus, si tu veux, dans mes séances. Je ne sais pas si c'est un tour en raison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que collectivement, quand on avait le ballon, il y a eu des changements de comportement au niveau de l'occupation de l'espace et ça aussi, ça m'a plu, mais ça, c'est pareil, c'est sur des situations, des exercices que j'ai mis en place qui ont permis aux enfants de progresser. À ce moment-là, quand tu es éducateur, est-ce qu'il y a des... Quelles sont les routines que tu mets en place et en tant qu'éducateur, en tant qu'éducateur qui devient entraîneur, comment justement tu te... si on peut dire, tu te professionnalises petit à petit. Qu'est-ce que tu mets en place pour devenir un meilleur entraîneur ? Je ne sais pas, est-ce que... Comment tu prépares tes séances ? Comment tu... Comment tu te fixes des objectifs ? Comment tu fixes des objectifs individuels ou des objectifs collectifs ? Ou à quel moment tu te dis, ok, au mois de décembre, c'est bon, on est dans les temps, on est bon ? Ou je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelles sont les routines que tu mets en place ou... Ouais... Bah, je ne veux pas être aussi précis sur tes questions. Il y a plein de questions que tu as posées où je n'ai pas forcément réfléchi, mais déjà, entre les U11 et les U10, ce qui a changé, c'est que tu avais deux séances à la place d'une séance. Donc, deux séances, ça change. Moi, ce que je mettais en place avec des U10-11 et quelque chose qui pour moi était très important, c'est qu'à chaque début de séance, que ce soit quand j'avais une séance ou deux séances, j'accède sur à la fois la junglerie et à la fois la motricité avec ou sans ballon. Ça, c'était quelque chose, c'était une base. À toutes les séances. Quand tu parles de routine, quand tu parles de routine, etc., ça, c'était une base. Junglerie ou motricité ou junglerie et motricité, peu importe, mais quoi qu'il arrive dans la semaine, à chaque entraînement, ils ont mangé. Obligatoire. Ça ressemble à quoi ? C'est l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre et ça ressemble à quoi ? Est-ce que tu fais tout le temps la même junglerie ? Est-ce que tu fais tout le temps les mêmes exercices de motricité ? Pour la junglerie, j'ai réfléchi parce que souvent, les entraîneurs nous disent quand même qu'on était joueur de prendre un ballon jongler. Sauf que ça, ça marche 20 secondes. Si on demande à des auditions de prendre un ballon jongler, au bout d'une minute, si on tourne le dos, on trouve le joueur qui va frapper dans un view ou qui va frapper contre le gréache. C'est là que ça m'intéresse. Au final, c'est normal parce qu'il n'y a rien de ludique dans la junglerie. Même aujourd'hui, un seigneur, tu dis jongle, il va jongler trois minutes, après, il va faire des coups francs. C'est normal, il n'y a rien de ludique. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je créais des petits défis, je créais des zones, des paliers, en fait. Et en fait, on se rend compte, je me suis rendu compte que si on mettait du contenu dans la junglerie, c'est ouf à quel point les clermons progressent rapidement. Donc, j'ai plein de situations, notamment, ce que j'aime bien faire, c'est des zones, différentes zones que je matérialisais avec des coupelles. Par exemple, cinq zones successives et dans la première zone, on veut faire, j'ai un exemple, dix jambes pieds forts, cinq pieds faibles et deux de la tête. Et dès que c'était réussi, on passe à la zone numéro 2. Par exemple, ça, c'est un exercice qui marche très bien chez les petits et dès qu'on leur met un défi, ils se concentrent et ils arrivent à jongler et cette situation, là, on peut la faire perdurer pendant une demi-heure et ils vont jongler pendant une demi-heure parce qu'ils vont dans le défi. Autre chose, ça peut être jonglerie à deux, on doit battre le record de l'autre. je ne sais pas si le joueur numéro 1 il fait dix, alors tu dois faire douze et ainsi de suite. Donc, il y a plein de situations ou d'exercices qui permettent de travailler la jonglerie et après, sur la motricité, j'essaie de varier les ateliers et surtout de les mettre avec ou sans ballon. Donc, voilà, après la motricité, c'était plus sur l'aspect cognitif dans le sens où jouer avec les couleurs sur les départs, jouer avec des réactions de bruit sur les départs d'une motricité, ça pouvait être ça. Ou alors, c'est pas une motricité classique mais avec une finition football, soit une remise soit une remise de la tête, soit une remise aérienne. Voilà, mais je trouvais que c'était très important d'en mettre beaucoup à cet âge-là. Parce qu'ils sont dans un âge où ils progressent rapidement, où ils comprennent rapidement, où ils sont encore très concentrés à l'entraînement. Là, je prends un parallèle avec Stanley, j'étais U14, ça fait deux ans que j'étais U14 dans mon club. Le temps qu'ils mettent à rentrer dans la séance est beaucoup plus long en U14 qu'en U21. En U21, ils arrivent, ils ont faim. Ils ont faim, ils sont excités. En U14, beaucoup moins. Ils le sont toujours, mais beaucoup moins. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est quoi qu'il arrive, ils sont prêts. Ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à faire. Comment tu l'expliques, cette différence justement, ce temps pour rentrer dans la séance ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que déjà, ce soit des enfants, alors que U14, ça devient des adolescents, pré-adolescents. Donc déjà, ça peut-être cette mentalité-là. Et deuxième chose, c'est peut-être qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de gamins qui rêvent d'être footballeurs professionnels. Peut-être qu'en U11, ils sont encore à fond dedans et qu'en U14, ils se rendent compte que c'est cuit, qu'ils ne le seront jamais. Donc, ils ont peut-être une perte de motivation. Ça peut expliquer cela aussi. Ils aiment toujours le foot, mais ils savent que leur rêve, ils n'arriveront jamais à l'atteindre. Donc, ils sont peut-être un peu motivés. C'est peut-être pour ça que je l'explique. D'accord. C'est ça que je pourrais l'expliquer. Ok. Du coup, les routines motricité, jonglerie, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent énormément comme ça ? Non. Non ? Comment tu... Ça ressemble à quoi ta semaine type à ce moment-là et en dehors des séances d'entraînement, combien de temps tu y passes et comment tu prépares tes séances ? Quels sont les objectifs que tu te fixais à... Quels sont les objectifs que le club pouvait te fixer ? Je ne pense pas qu'il y en avait, mais si jamais il y en avait. Quels sont les objectifs que tu te fixes ? Est-ce que c'est mensuel ? Est-ce que c'est annuel ? Est-ce que c'est hebdomadaire ? Est-ce que c'est individuel ou collectif ? Sur quoi tu portes ton attention à cet âge-là ? À cet âge-là, mais surtout, toi, dans ta progression en tant que jeune éducateur, mais aussi à cet âge-là pour ces jeunes-là de cet âge-là. Donc, déjà, au niveau du club, comme tu l'as dit, il n'y avait pas d'attente. Maintenant, je vais être franc avec toi dans le sens où moi, à cette époque-là, je ne me fixais pas d'objectif avec les enfants. Je n'étais pas rigoureux dans mes préparations de séance. C'est-à-dire que je préparais une séance avant, je préparais une séance, mais je n'avais pas de planification, si tu veux. j'ai travaillé sur, comme je t'ai dit, j'avais une routine d'échauffement avec motricité ou jonglerie, et après, je faisais beaucoup de jeux parce que je voulais dans le... Comme je t'ai dit, mon principe, c'était qu'on joue. Donc, j'étais dans le jeu, dans des cheminements, etc. mais je n'avais pas dans les séances le niveau que je peux avoir aujourd'hui grâce notamment aux formations, au vécu. Mais j'étais dans une préparation de séance peut-être le matin de ma séance. Je n'étais pas dans une projection, si tu veux. Et donc, je me fixais, comme je n'étais pas dans une projection, je ne me fixais pas d'objectif. L'objectif, pour moi, c'était qu'on arrive à bien jouer au football durant l'année. Voilà, c'était mon seul objectif que je me mettais. C'était le seul objectif qu'on arrive bien à jouer au football. C'était la seule chose. Et donc, pour parvenir à bien jouer au football, il fallait que je mette des choses en place, mais je ne les ai jamais mis sous forme d'objectif, si tu veux. Ce n'était jamais comment on peut dire ça ? Hiérarchie. D'accord. Non, je comprends. On parle beaucoup d'éducateur. Là, on a parlé pas mal d'entraînement. À quel point la place de l'éducateur dans ton parcours est importante, surtout au début ? À quel point, justement, à cette période-là, tu te considères éducateur ? Et comment, toi, tu deviens éducateur auprès des jeunes ? Déjà, moi, même à l'heure actuelle, je me considère éducateur, pas entraîneur, parce que éducateur, pour moi, avant tout, avant de faire du foot ou une activité que ça va se mettre, c'est des valeurs qu'on va transmettre, ça va être la posture qu'on va avoir, ça va être avant toute chose, avant de parler football, etc., ça va être ce qu'on va transmettre, comment le groupe va vivre ensemble, les valeurs qu'on va transmettre à travers le sport. c'est la première chose qui, pour moi, est primordiale. Après, on parle de l'aspect de l'activité, football ou basket ou ce qu'on veut, la première chose, c'est ça, d'être éducateur. Après, ensuite, ça va être, je pense, le fait d'être éducateur ou entraîneur, ça va être aussi dans la façon dont nous, on va gérer. Je prends un exemple, quand on est éducateur avec des enfants, on ne va pas gérer comme ça, d'être entraîneur, enseigneur. Dans le sens où un enfant, il va faire des erreurs, c'est obligatoire. Dans tous les cas, il est obligé de faire des erreurs pour progresser. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. En tant qu'éducateur, on va accepter l'erreur, on va lui faire remarquer. Entraîneur, enseigneur, le joueur a fait une erreur, on va le sortir et on va le mettre au plat-percle, comme on dit. Avec l'éducateur, ce n'est pas ça. C'est du moins servir de ses erreurs, de cette transmission de valeurs pour faire progresser l'enfant. Vraiment plus dans un rôle éducatif que compétition. Pour moi, il y a là la différence. Justement, toi, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre et comment tu t'y prends ? Déjà, pour moi, il faut bosser un sport collectif, quoi qu'il arrive. Déjà, il y a une notion de respect. Aujourd'hui, on est beaucoup dans un football moderne, on est beaucoup dans un football individuel, même quand on regarde au plus haut niveau. Aujourd'hui, ce qui se passe au PSG, Neymar et Mbappé, je trouve qu'ils sont trop individualistes. Forcément, c'est des modèles pour les gamins. Déjà, premièrement, apprendre cette notion de tout ça, tu n'arriveras pas. Tu peux faire 300 000 passements de jambes, tu n'arriveras pas. C'est une notion d'abord collective. C'est dur à faire transmettre. Surtout, moi, je le vois au niveau 14, c'est dur à transmettre ça. Les valeurs collectives, on est une équipe. Ce n'est pas parce que tu descends de l'équipe du dessus que tu es meilleur que ceux qui sont avec moi. C'est dur à faire comprendre tout ça. Je ne veux pas vraiment la suite sur les valeurs d'équipe. Et après, le sport, dans n'importe quelle activité sportive, tu transmets des valeurs de passion, d'abnégation, d'encouragement, etc. C'est vraiment ça que j'essaie de véhiculer. Et comment ? Comment tu t'y prends ? Est-ce que c'est par juste les entraînements ? Est-ce que c'est par une gestion de groupe ? Est-ce que c'est par ta communication ? Est-ce que tu utilises des médias ? Je ne sais pas, est-ce que tu es au téléphone avec eux ? Est-ce qu'il y a des groupes WhatsApp ? Est-ce que tu utilises une application comme Coach Adjoint ? Est-ce que vous ne vous voyez uniquement pour les entraînements ? Est-ce que vous organisez ? Là, je parle surtout encore au début. Je parle encore au début. On viendra petit à petit sur l'expérience que tu vis actuellement. Je parle surtout, j'essaye de faire la différence entre le jeune éducateur, le jeune entraîneur qui arrive à l'université, qui prend du contenu à l'université, qui essaye de le transformer, l'adapter par rapport au public et au contexte et qui normalement à ce moment-là était un peu drivé par les responsables des directeurs techniques du club puis le responsable éventuellement de catégories. Justement, comment le club t'accompagne pour, même si on sait qu'il y a beaucoup d'autonomie et beaucoup de... On donne beaucoup de liberté à l'éducateur parce que tout le monde a beaucoup de choses à faire et puis qu'il y a beaucoup de bénévolats et que tout le monde a une activité professionnelle ou une activité extérieure donc ce n'est pas évident de mener tous les bouts mais comment au début justement tu te fais driver pour essayer de mettre les enfants dans un cadre ou de leur proposer comment tu leur transmets justement ces valeurs à ce moment-là si tu t'en souviens. Oui, ça va être deux choses. Communication orale en groupe ou individuel sur le garçon qui a ce phénomène-là. Après, il faut savoir qu'à ce stage-là sur les petites catégories c'est normal que l'enfant ait un comportement parfois individuel. ça fait partie de la progression ça fait partie de l'enfant ensuite comment on essaie de changer comme je disais par un discours de groupe et après un discours individuel avec le joueur et si jamais ça persiste un discours avec les parents ou les papas ou la maman pour essayer de faire comprendre au joueur qu'il faut que ça change. tout ça c'est sur l'aspect communication orale Excuse-moi de te couper François Justement par rapport aux parents on parle d'éducation là tu fais le lien avec les parents est-ce que tu as des anecdotes ou justement le message passe ou le message ne passe pas ou Par exemple moi je sais ça c'est l'expérience que sur les petites catégories moi j'ai vécu l'année dernière à Joinville quand j'avais les 8 je sais quand j'avais les 8 élites c'est-à-dire les meilleurs joueurs de la catégorie 8 je sais quand l'enfant il est tiraillé entre ce que je dis à l'entraînement et ce que son père dit à la maison je le sais ça se voit sur le terrain et des fois le joueur il hésite comment ça se voit qu'est-ce que tu vois à ce moment-là comment ça se voit aujourd'hui aujourd'hui on est il y a le problème c'est que dès petit je trouve qu'il y a trop trop de compétition chez les enfants dès 8 et il y a certains parents qui sont dépassés en fait par l'enjeu donc là U8 l'enfant a 7 ans je fais juste un petit bref on sait jamais s'il y en a qui écoutent ils sont dépassés par l'enjeu ils sont dépassés par l'enjeu alors peut-être que le fait que de voir son fille jouer c'est dur à contrôler je ne sais pas je ne vais pas juger là-dessus mais ils sont dépassés par l'enjeu et parfois ils veulent que leur fille s'y brille et pour eux il va briller sur une action individuelle un exploit individuel et donc parfois je sais qu'un enfant il va peut-être devoir faire une passe parce que son copier il est peut-être seul face au but il va essayer de dribler parce qu'il veut essayer de se montrer et des fois en fait ça se voit sur le comportement que des fois les enfants ils ont un double secours à la maison donc dans ce cas-là sans avoir les parents pour leur expliquer mais souvent sur ce genre de personnes-là on est bloqué en fait pour eux c'est un problème extra sportif et du coup c'est pas la discussion ne marche pas donc c'est bloqué en fait c'est malheureux mais c'est comme ça il n'y a pas de possibilité d'échanger c'est quoi la porte de sortie pour l'enfant est-ce qu'il faut amener à sortir le joueur de l'équipe est-ce qu'il faut non en fait la discussion avec les parents peut exister mais ils ne vont pas comprendre ils vont t'écouter mais ils ne vont pas comprendre pour eux leur fils il est meilleur que les autres donc à partir de ce poste celui-là on ne peut rien faire comment tu le sais déjà à cet âge-là de dire que mon fils il est meilleur que lui de comparer les enfants à 7 ans je trouve ça grave et à partir de ce poste celui-là c'est compliqué après parce qu'après nous aussi et ça c'est vrai on est aussi dans une je regarde l'évolution quand moi j'étais genre quand toi tu étais genre débutant aujourd'hui en débutant 8-9 il y a des tournois qui existent en France ce n'est pas les tournois qu'on faisait en débutant aujourd'hui moi je l'ai fait l'année dernière on est parti à la Pitchfing Cup à lui à côté de Marseille il y a des clubs professionnels c'est un gros tournoi en fait les parents ils ont envie de vivre ça et je peux le comprendre je peux le comprendre tout à fait qu'ils ont envie que leurs enfants jouent contre la Juventus contre Manchester City contre le Paris Saint-Germain je peux le comprendre et je pense que nous aussi en tant qu'éducateurs et clubs on nourrit le fait que certains parents sont comme ça par ce biais là à l'époque nous en débutant on crée un peu l'environnement c'est ça ? ouais je pense que nous les clubs surtout les clubs d'Isle-de-France on nourrit ce genre de choses on participe à créer le contexte pour faire créer les attentes chez les parents et de créer d'accord exactement exactement d'accord et comment toi tu fais pour gérer justement j'ai pas envie de dire les cas parce que c'est pas vrai et puis l'enfant on est peut-être la plupart du temps pas fautif mais comment comment tu fais toi en tant qu'éducateur non peut-être déjà j'ai envie de profiter de ce moment pour aborder ce sujet là mais maintenant t'as plus d'expérience tant que t'es plus facile mais est-ce que tu te souviens à l'époque que c'était déjà le cas où tu sens vraiment qu'il y a un vrai changement dorénavant et comment et pour poser vraiment la question comment tu fais pour gérer cette situation où tu vois que l'enfant est en difficulté face à un double discours notamment par les attentes qui peuvent être placées sur lui ou sur les objectifs qu'on peut lui demander de réaliser comment tu fais à l'entraînement comment tu fais dans la rotation comment tu fais pour les faire jouer à différents postes peut-être ou déjà pour faire un parallèle comme je l'ai dit tout à l'heure quand t'as une équipe C bizarrement les parents ils sont moins là ils sont moins ils sont moins comment dire ça et regarde moins ce qu'on fait quand t'as une équipe A ça il faut apprendre à le gérer mais ça je trouve que c'est bien dans le sens où qu'est-ce que ça change ? en fait constamment ça t'apporte une certaine pression parce que constamment tu te dis ouais j'ai l'équipe phare de la catégorie donc t'as une certaine pression dans le sens où tu dois faire comme t'as on va dire t'as les meilleurs joueurs de la catégorie tu vas devoir faire tu vas être au top au niveau des sens même si moi ça me je faisais pas de différence mais ça t'apporte une pression supplémentaire je trouve que la première fois que ça t'arrive ça t'apporte une pression supplémentaire et donc après ça va avec les parents ils vont avec et et après la seule façon de voir c'est parler avec les parents s'il y a un double discours c'est d'aller voir les parents discuter avec eux c'est la seule façon de changer les choses il y a jamais de soucis avec les enfants les enfants quoi qu'ils arrivent moi j'ai jamais eu de soucis avec l'enfant dont le père a réagi comme ça j'ai jamais eu de soucis tu te souviens toi dans tes premières années excuse moi de te couper est-ce que tu te souviens dans tes premières années avoir eu des difficultés justement à gérer des je vais même je vais même comment dire est-ce que tu te souviens avoir eu des difficultés à gérer des relations avec des parents durant les premières années ou durant ou en fonction de certains enfants des difficultés à gérer des relations entre éducateurs également entre éducateurs jamais après non à l'époque non non j'ai jamais eu de avant-ce-en j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça en tout cas pas de soucis majeurs ça peut être des discussions avec des parents sur je sais pas un temps de jeu ou un poste etc mais c'était toujours dans une discussion il y avait un échange donc c'était intéressant moi je pense du principe que je suis pas parfait et que je peux faire des erreurs donc donc s'il y a un échange avec le parent il n'y a aucun soucis bien sûr que ça peut marcher dans les deux sens à la fois pour moi à la fois pour lui aussi lui expliquer pourquoi j'ai fait ce choix là comprendre qu'il demande une explication ou qu'il pose une question mais si c'est fait de façon constructible ça peut être que mieux pour renforcer à la fois l'enfant le parent à l'entraîneur maintenant si c'est d'une mauvaise façon si c'est si c'est comment dire agressif etc c'est pas intéressant donc donc non c'est pas ça sert à rien dans ce cas là le discours il est bloqué d'accord et pour finir avec cette expérience justement en tant que jeune éducateur est-ce que tu te souviens est-ce que tu aurais des souvenirs de mauvais choix ou j'ai du mal à utiliser ce terme là j'aime pas trop dire qu'on fait des erreurs ou des mauvais choix mais est-ce que il y a peut-être des choses que tu as fait dans ta pédagogie que ce soit dans ta gestion dans ta création de séance ou dans ta mise en place de séance ou dans dans la façon dont tu communiquais avec tes joueurs ou les autres éducateurs est-ce qu'il y a des choses que tu te dis à l'époque j'ai fait ça mais je pense que j'aurais peut-être dû faire différemment j'aurais peut-être dû faire différemment des erreurs je m'en ai fait j'en ai fait 20 000 des erreurs c'est obligatoire même si je le sais pas aujourd'hui mais après je pense que le fait de faire des erreurs ça te façonne aussi ta façon d'être ta façon d'être entraîneur et ouais je me souviens les erreurs que je faisais j'en ai parlé aussi avec certains certains coachs qui ont qui ont commencé comme moi qui ont commencé à être éducateurs dans d'autres clubs quand on était en première année de fac c'est vrai que quand c'est ta première année où moi quand j'appelais U11 c'est ta première année où t'es une équipe quand tu joues le samedi sur la coupe d'IOM c'est que toi en tant que coach t'es excité parce que c'est ta première fois que tu fais des matchs que tu joues en adversaire t'es l'U11 C U11000 ou U11A t'es excité parce que je sais pas c'est une découverte pour toi t'es dans l'apprentissage tu kiffes et donc forcément tu fais des erreurs parce que t'es dans le l'émotion t'es dans l'émotion tu fais forcément des erreurs et moi j'ai j'ai un exemple tout à fait j'aime les anecdotes ouais j'ai un exemple concret je me souviens on va jouer Vincennes on va jouer à Ivry et et il nous souviens dans le match c'était assez serré parce que Ivry comme tu le sais c'est quand même même si ça a baissé c'est comme un bon club du Val-de-Marne il était assez serré et à un moment il y a il y a un pénalty pour Ivry qui était justifié et donc le pénalty est tiré le joueur d'Ivry loupe et l'arbitre il fait retirer mon pénalty il fait retirer le pénalty je sais plus pour quelle raison et là dessus moi j'ai j'ai découpé tu vois j'ai découpié j'ai dit comment ça c'est à retirer alors qu'au final je pense que pour te dire c'était tellement énervé que je n'ai même pas entendu la raison tu vois et au final le pénalty il n'a pas été à retirer tu vois et ouais et je me souviens très bien que le mercredi suivant une classeuse suivant le match je me suis excusé auprès des enfants parce que je n'aurais jamais dû avoir une réaction comme ça jamais tu vois ça ne doit pas être visible dans le sport et même mon responsable de catégorie qui était mon pote à l'époque il m'a dit il m'a dit t'as mal réagi t'es trop dans l'excès mais parce qu'à cette époque là t'es dans la coupe du monde t'es excité donc tu fais plein d'erreurs mais je pense que comme t'es t'es à fond dans le truc tu fais plein d'erreurs mais tu progresses vachement aussi parce que justement tu vas faire plein d'erreurs et donc après quand t'es quelqu'un qui se remet en question comme moi tu vas dire là j'ai fait une dinguerie là j'ai fait une dinguerie et forcément après tu vas corriger là spontanément il y a une question qui me vient en tête est-ce que est-ce que là il y a imaginons qu'il y a un jeune éducateur qui écoute maintenant le podcast et est-ce que t'aurais une certitude que tu n'avais peut-être pas à l'époque que tu aurais envie de partager quelque chose où tu te dis je ne l'avais pas forcément maintenant je l'ai c'est sûr que il faut absolument faire ça même s'il n'y a absolument pas de méthode parfaite ça se saurait mais est-ce qu'il y aurait une chose où tu es persuadé que tu te dis si je pouvais faire gagner du temps à un jeune éducateur je lui partagerais ça après moi je n'aime pas être donneur de leçons chacun fait son parcours chacun se construit comme il veut en faisant ses erreurs moi j'ai fait comme ça on a d'autres qu'on fait autrement mais ce que en tout cas je parle pour l'école de foot ce qui est important c'est d'être c'est d'être vraiment axé sur le jeu sur le jeu et pas être axé sur le résultat mais c'est dur c'est dur à accepter en tant qu'éducateur c'est dur à accepter dans le sens où des fois tu vas tu vas faire des erreurs tu vas prendre des buts et au final quand tu prends des buts ça te ça te fait chier entre guillemets et de se dire et de se dire à ce moment là ouais mais l'enfant il a essayé de faire ce qu'on a qu'on a travaillé à l'entraînement c'est dur d'avoir ce recul là ou peut-être avoir ce recul là mais qu'on est un éducateur franchement on est on est trop axé sur le sur la victoire et les résultats et je pense que c'est normal parce que on vient de commencer on a des choses à prouver et les choses passent peut-être au début par la victoire c'est la chose qu'on voit le plus rapidement même si ça veut rien dire les victoires mais je pense que c'est les choses qu'on voit le plus rapidement à qui on doit prouver quelque chose à soi-même aux autres parce que je parle pour moi quand on est éducateur d'une équipe C ou B ce qu'on veut c'est avoir une équipe A c'est logique c'est ce qu'on veut atteindre là on aura les meilleurs joueurs on joue contre les meilleures équipes pour faire les meilleurs tournois c'est ce qu'on a envie c'est normal et ça passe par le résultat oui ou non je ne sais pas mais incroyablement on se dit quoi pour avoir ces équipes là il faut prouver à l'école de foot au plus de personnes possible qu'on ait un bon entraîneur tout dépend de la définition du bon entraîneur pour accéder à ces équipes là tu vois ce que je veux dire et quand tu es jeune quand tu es jeune éducateur et que tu es dans la folie le moyen le plus rapide ça va être sur la victoire c'est surtout ce que la majeure partie des gens vont retenir peut-être que un responsable de foot il va dire peut-être que tu as gagné mais tu as mal de jouer au football alors que peut-être que tout le reste ils vont dire ah c'est bien tu as gagné ils vont dire ça alors que c'est ton responsable qui a raison au final tu viens d'utiliser pour la première fois le mot entraîneur et pas éducateur est-ce que est-ce que est-ce que c'était volontaire ou non c'était pas volontaire non parce qu'après j'ai une question que je pose quasiment dans tous les podcasts que j'ai eu c'est quoi ce serait quoi un bon entraiteur selon toi un bon entraîneur un bon entraîneur ouais pas un bon éducateur un bon entraîneur ouais un bon entraîneur c'est c'est le mec c'est le coach qui est l'entraîneur qui qui fixe ses objectifs et qui les réussit par tous les moyens pour eux mais pour moi l'entraîneur il est plus sur sur des catégories beaucoup plus vieilles au niveau âge d'accord et par exemple pour moi un entraîneur c'est un mec senior il va arriver dans un club il veut les faire monter il a son réseau de joueurs il ramène ses joueurs il monte ça c'est un bon entraîneur est-ce qu'il est bon éducateur est-ce qu'il fait des bonnes séances ou pas au final on s'en fout on retient juste le fait qu'il soit monter et au final quand on est joueur senior notre marge de progression elle est infime on va être sur l'instant T avec le groupe que j'ai comment je vais faire pour monter ça c'est un bon entraîneur pour moi je pose la question on va finir par y arriver de toute manière en abordant petit à petit ton parcours parce que je sais qu'à un moment donné tu as été amené à partir à l'étranger mais on reviendra plus tard du coup la question elle deviendra plus légitime entre la différence entre éducateur et entraîneur on en reparlera à un moment donné ça fait déjà une heure mais à un moment donné tu deviens responsable de catégorie si je ne dis pas de bédis qu'est-ce que cela change dans la façon dans tes responsabilités et puis pour toi est-ce que ça change vraiment quelque chose ? moi je deviens responsable donc je suis en fait cette génération où j'étais en U10B du coup je suis en U11 je récupère les U11A ouais ça change ça change comme je t'ai dit c'est un objectif d'avoir une équipe A quand tu commences en tout cas pour moi voilà ça change beaucoup de choses un course à manche je deviens plus sérieux dans la préparation de mes séances j'utilise le logiciel coach adjoint pourquoi ? je m'avais je m'avais je m'avais je m'avais je m'avais je m'avais pourquoi je sais pas parce que non 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 pourquoi tu utilises le logiciel coach adjoint pardon en fait je l'ai découvert par hasard sur il me semble que c'était sur Facebook à l'époque et en fait j'étais juste j'étais curieux en fait donc donc je l'ai utilisé avec mes joueurs sur sur cette catégorie là parce que j'ai trouvé ça intéressant sur sur le temps de jeu notamment et en fait j'avais fait un retour individuel en décembre et en fin d'année sur sur chaque joueur avec les parents et je trouvais ça c'était un outil un outil de plus c'était plus pour pour que les parents aient un récapitulatif de la saison de leurs enfants au niveau statistique plus qu'autre chose d'accord est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose aux joueurs j'en suis j'en suis pas enfin je pense pas ça sert à l'entraîneur oui pour répertorier peut-être les temps de jeu si jamais on voit que que qu'un enfant il joue moins que les autres c'est-à-dire qu'il a moins de temps de se développer que les autres est-ce qu'en ayant c'est normal moi je pense pas donc forcément peut-être après rééquilibrer peut-être mais ça sert c'est plus le fait ça sert plus pour un retour avec les parents voilà on se base sur des des statistiques enfin plus sur le temps de jeu qui est intéressant après les buts les passes d'essence on s'en fout mais ça c'est bien pour le gamin mais sur le temps de jeu par exemple c'est intéressant pour les parents pour le retour avec les parents voilà excuse-moi de t'avoir coupé François tu étais parti pour dire qu'est-ce que cela change justement d'être responsable de catégorie donc tu disais je prépare un peu inconsciemment plus de préparation j'utilise le logiciel inconsciemment on s'implique plus on s'implique plus parce que on est l'équipe phare de la catégorie en plus moi je savais que j'ai récupéré une bonne génération qu'on va pouvoir au final dans mon projet personnel de jeu au football on va aller beaucoup plus loin parce qu'on a des meilleurs joueurs donc forcément être plus dans le détail ça c'est intéressant dans la conception de ces séances aussi et puis surtout moi j'ai eu la chance de voir que ça marche c'est que moi ça a marché on a à la fois bien joué au football et moi j'ai fait beaucoup de plaisir ça m'a beaucoup beaucoup de plaisir parce que j'avais j'avais un bon un bon groupe les enfants s'entendaient bien j'avais pas de soucis avec les parents ça s'entendait bien on joue bien au football non c'était très agréable très très agréable donc peut-être que inconsciemment le fait qu'au début de saison on se dit qu'on a récupéré l'équipe A c'est la première fois on se met en danger quelque part puisqu'on va dans l'inconnu le fait qu'on s'implique plus c'est peut-être pour ça que ça marche mieux je sais pas peut-être c'est quoi bien joué au football ? bien joué au football ça c'est une question c'est vrai qu'on peut parler des genres aussi je t'en prie bien joué au football après ça parle de ma je parle personnellement c'est avoir pour moi en Lyon c'est avoir la possession de balle comme je t'ai dit tout à l'heure que chaque enfant touche plein de fois le ballon pour progresser puisque le réussir à faire quelque chose à l'entraînement c'est bien mais de le réussir en match dans une réalité de match c'est beaucoup mieux et donc forcément si si le joueur va répéter cette situation il aura cette balle là ce ballon là à cet endroit là du terrain forcément au moins il va réussir il aura sûrement le déclic qui va progresser voilà pour moi c'est ça bien joué au ballon d'accord parce qu'il a besoin de la compétition l'enfant pour progresser c'est ça que tu disais ouais évidemment il faut qu'il soit confronté à un adversaire et je pense que même lui mentalement ça le change dans du réel dans du concret quand des enfants qu'il connait pas à l'entraînement bien sûr il peut progresser mais il est avec ses amis il est avec son copain donc mentalement c'est différent il y a peut-être un peu moins de rythme aussi à l'entraînement je sais pas sûrement je pense que c'est nécessaire est-ce que les missions elles changent est-ce qu'il y a des nouvelles missions en tant que responsable en tant que responsable de la catégorie il y a des choses qui changent ouais bien sûr moi j'ai essayé justement par rapport à ce que je te disais à l'entraînement de la motricité et de la jonglerie moi j'ai parlé à mes éducateurs U11B U11C parce qu'on avait trois équipes voilà d'instaurer à chaque fois sur chaque début de séance motricité et jonglerie et je leur ai donné si tu veux des séances notamment sur la jonglerie ce qu'on a expliqué tout à l'heure je leur ai donné tout ça motricité je leur ai donné pour qu'ils le fassent après comme je leur ai dit après vous êtes libre dans l'enchaînement de la séance si vous avez des questions vous pouvez me demander mais en tout cas moi j'ai j'ai pas imposé mais j'ai fortement conseillé le fait de mettre de la jonglerie de la motricité ça c'est bien aussi parce qu'on peut on peut on peut influencer si tu veux la catégorie en général ça c'était bien et on avait aussi comment dire ça on avait aussi en début de saison mis en place un système de jeu commun c'est à dire en 2-4-1 d'accord toutes les équipes joueraient en 2-4-1 quelle était l'idée derrière ce projet à la base c'est un projet qui a été nourri en réunion technique par nos directeurs respectifs c'était de préparer si tu veux comme en 12-13 je vois ça en 2-4-1 aussi de préparer pour la la saison suivante puis celle d'après et peut-être d'être dans un préparé si tu veux un système à 4 pour le foot à 11 après c'est un débat qu'il peut y avoir aussi il y en a qui sont sur système A4 d'autres sur système A3 avec les pistons je ne sais pas mais en tout cas d'avoir une base centrale et avec 2 joueurs qui sont capables de faire des efforts à l'offensif et défensif et quoi qu'il arrive quand on joue avec 2 pistons ou 2 latéraux du football actuel ce genre là sont obligés d'avoir une capacité à faire des efforts dans les deux sens Est-ce que à ce moment là tu n'as pas peur ou tu n'appréhendes pas d'enfermer éventuellement les joueurs si jeunes dans un système de donner peut-être un peu un focus trop important à la tactique ou non c'est judicieux avec le recul c'est une bonne idée C'est une bonne question que tu poses parce qu'au final je m'en suis rendu compte assez récemment que je sais je l'ai appris au BMF notamment c'est vrai que sur cette année là les joueurs ils avaient des posts bien définis et qu'il y avait très peu de changements est-ce que c'est bénéfique ou pas je ne sais pas ça enferme sûrement peut-être le gamin dans un certain post et j'avais eu de la discussion au BMF avec un un formateur et il disait le joueur que vous mettez en défense centrale en U11 en U10 en U12 il a peut-être des qualités que vous pensez être requise pour jouer en défense centrale mais c'est un gamin qui va arriver au foot à 11 sur d'autres espaces et au final ce gamin là il va jouer peut-être en attaque ou en joueur de vocation offensive il ne sera pas joué de haut but parce qu'il y aura toujours une pendant l'école de foot toujours le jeu face à lui et c'était une vraie question c'était un vrai débat par rapport à ça et je pense que ça c'est une de mes erreurs qu'à cette époque là j'étais trop stéréotypé les joueurs à des postes qui au final on dit poste parce qu'il faut mettre une organisation tactique sur le terrain mais est-ce que ces joueurs là sont 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 réellement des joueurs qui vont évoluer à ce poste là plus tard on ne sait pas on ne sait rien d'accord à cet âge là en tant que responsable tu as parlé de l'importance d'incorporer la coordination la jonglerie quels sont il n'y en a pas vraiment des objectifs mais quels sont les focus que tu fais sur toute l'année tu as parlé de bien jouer tu as parlé d'un groupe qui vivait bien avec une bonne communication avec les parents ou un projet où tu arrives justement à rentrer dans les détails parce que les enfants ont un niveau qui permet d'aller plus loin justement quels sont un peu sur quoi tu portes ton attention et comment tout au long de l'année tu fais développer les joueurs du coup c'était déjà une année c'était ma troisième année que j'avais une réelle équipe j'avais déjà fait un an et demi auparavant sur des plateaux donc je commençais à avoir une petite expérience c'est aussi l'année où j'ai commencé vraiment à il me semble certifier des des CFF faire beaucoup plus de de formation au district et donc et donc appréhender les différents procès d'entraînement que ce soit l'exercice le jour de la situation et donc notamment me découvrir la situation qui est pour moi très intéressante et donc expérimenter ça et trouver que c'était vachement intéressant sur le plan surtout du retour et de du croquis qu'on peut mettre notamment oral quand on fait un arrêt flash et donc le fait d'expérimenter de nouvelles choses et être beaucoup sur du jeu ça m'a permis d'atteindre mes objectifs alors après est-ce que le fait d'avoir des joueurs de bon niveau ça aide forcément mais je pense qu'il faut quand même les aiguiller donc je pense que ça a bien marché d'accord donc si je dis pas de bêtises après tu arrêtes avec les U11 tu passes sur du foot à 11 c'est ça tout en continuant ton parcours universitaire j'aime bien poser cette question comment on passe justement du foot réduit au foot à 11 quelles sont les choses que tu te souviendrais sur les premières séances sur les différences de public peut-être la différence de gestion de groupe la différence de communication peut-être les premières séances comment tu les appréhendes les prépares la première fois que je passe sur du foot à 11 c'est au Canada d'accord ok bah là en fait vas-y rappelle un peu comment ça se passe le contexte bah là toi tu connais déjà mais c'est un changement radical là je suis parti sur la lune donc quand j'arrive au Canada on remet dans le contexte c'est ça tu as fait combien de temps 4-5 ans de foot réduit c'est ça à peu près voilà 4-5 ans de foot réduit en région parisienne d'accord en début d'année t'es quoi t'es en 3 non t'es t'es quoi t'as fini ta licence j'imagine non je suis en licence parce que je l'ai redoublé d'accord je suis avec les Udissa j'avais récupéré après l'année l'année Udissa j'avais récupéré les Udissa d'accord et je pars en mars pour le Canada d'accord donc sur l'année qui s'écoule d'accord tu pars en mars au Canada donc tu t'organises j'imagine novembre octobre novembre pour partir non je m'organise pour partir maintenant j'ai eu la confirmation début d'année fin décembre début janvier je savais que j'allais partir d'accord donc progressivement je l'ai prévenu le club j'ai prévenu mon directeur technique etc je remets un peu dans le contexte tu prends contact avec un club au Canada tu as une opportunité de stage pour six mois six mois pour un départ de mars jusqu'à fin septembre octobre pour aller entraîner durant un stage au Québec c'est ça entraîner je sais pas au départ au départ je sais pas je pars dans l'inconnu vas-y j'ai expliqué vraiment le contexte et moi je connais pas vraiment tous ces détails là après donc non donc finalement je pars quelles sont les appréhensions que t'as parce que tu dis que t'es dans l'inconnu ça j'en avais pas forcément conscience qu'est-ce que tu imagines avoir durant ce stage quelles sont tes attentes quels sont tes projets en fait quand je pars je sais rien je sais juste que je vais à Gatineau au Canada et que je vais faire du soccer c'est les trois prérequis les trois prérequis que je sais rien t'a été proposé rien rien je sais que je vais animer des camps etc mais quand je viens de de France tu sais pas réellement ce que c'est je savais pas que j'allais avoir une équipe à la base d'accord mais qu'est-ce que tu imagines est-ce que tu j'imagine en fait j'imagine rien je peux rien imaginer parce que j'ai pas de postulat je sais pas comment ça se passe j'insiste un peu sur cette question parce que un des comment dire un des sujets principaux de ce podcast c'est l'éducation et notamment l'éducation de la vie l'éducation par la vie pardon et l'éducation par la vie notamment par le voyage donc tout l'intérêt d'aller à la rencontre j'ai déjà eu un échange avec Maxime notamment sur le départ au Canada mais justement je suis curieux d'avoir pour preuve on vient d'échanger à peu près une à deux minutes à ce propos et je suis curieux à peu près de voir comment s'organise un départ un changement de vie même si c'est l'espace de quelques mois comment s'organise comment s'appréhende comment ça s'imagine et comment justement le voyage que ce soit dans une activité professionnelle qui est proche mais on sait que tu vas même me l'expliquer que ça il n'y a pas que le foot dans ce voyage il y a aussi l'aspect culturel l'aspect l'impact éducatif que ça a pu avoir sur ton développement personnel et justement moi qui ai maintenant de plus en plus ce genre de discussion après avoir en étant déjà ma deuxième expatriation j'insiste un peu sur la question même si on ne sait pas à quoi s'attendre je serais curieux de savoir un peu comment déjà dans un premier temps comment tu prends connaissance de cette opportunité là deuxièmement comment s'organise le processus de recrutement comment tu rentres en communication et comment tu fais la démarche pour que ta candidature soit acceptée et puis au moment donné où les choses commencent à s'envisager quels sont les processus par lesquels tu passes pour te dire ok je vais peut-être bientôt aller au Canada et puis il y a quand même il y a quand même des choses qui se passent dans ta tête ça va peut-être se passer comme ça j'espère que ça va se passer comme ça à peu près ok tu as posé beaucoup de questions donc ça je vais essayer de répondre à toutes les questions mais je m'en souviens donc je pourrais les reposer il n'y a pas de problème sur le j'ai parlé du processus déjà comment ça arrivait comme je pense comme toute chose comme toute chose dans la vie ça arrive par opportunité en fait j'étais en L3 et j'avais un prof de foot à la fac parce qu'en L3 on spécifie j'avais pris foot et et puis un jour il m'appelle il m'appelle et il me dit est-ce que le monsieur il a un nom et un prénom monsieur Bordenave Christophe Bordenave d'accord parfait et et il m'appelle il me dit écoute François j'ai cherché un mail pour faire un stage au Canada je te l'envoie regarde si ça t'intéresse ou pas etc j'ai dit ok la puissance du réseau exactement je regarde je postule et et en fait c'était l'année d'avant où je suis parti donc c'était je suis parti en 2017 c'était pour partir en 2016 donc je postule c'était 2015-2016 je postule etc et et dans les deux semaines j'ai la réponse positive du club donc la SH à l'époque qui aujourd'hui est devenue le FC Gatineau et donc moi archi excité merci de préciser j'aime bien les précisions et pour moi c'était acquis et j'étais loin de me douter qu'il fallait faire toutes des démarches d'immigration etc pour moi je partais enfin voilà c'était au final c'était bête de penser comme ça mais bon et arrivé décembre début décembre je reçois un mail de de l'office franco-québécois pour la jeunesse donc c'est l'office qui gère qui gère et qui doit toujours gérer notamment ses ses transferts et en gros il m'appelle il me dit mais monsieur vous avez un stage il me manquait plein de choses plein de papiers etc et moi je suis là je partais en voyage à New York fin décembre et notamment il y avait un problème financier et en gros j'ai laissé tomber donc j'ai laissé tomber j'ai fini ma saison et encore une fois c'est des fois la vie c'est tout bête mais donc en octobre 2016 c'est octobre 2016 donc je suis toujours dans mon club bossé au Vincennes donc j'ai attaqué la saison avec mes udis et pendant les vacances de Toussaint je fais les stages de Toussaint comme on fait dans plein de clubs puis à la fin d'une journée on se retrouve avec les éducateurs et puis on parle et puis il y a un ancien Abdou qui est assez âgé qui est une légende de club qui parle du football parce qu'il a fait des cours de football à Montréal pendant cet été quand il est parti voir sa famille et puis là j'engage la discussion avec lui sur le fait que j'ai failli partir et inconsciemment je rentre chez moi le soir il devait être 18h et je dis ouais il doit être midi là-bas et je renvoie un mail un an après à la même personne monsieur Anthony Ramel et là-dessus il me répond dans la foulée renvoie-moi ton CV donc là du coup j'ai renvoie un CV on a refait les démarches sauf que cette fois-ci je savais quoi faire donc j'ai pu partir donc on en revient on en revient en mars merci François pour tous ces petits détails très intéressants voilà où je quitte où je quitte mon club donc là en fait je suis assez mitigé parce que je sais ce que je perds je sais ce que je perds parce que U10A je vivais une belle saison je sais que les gamins m'ont voulu d'être parti je les suis après donc je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je vais gagner mais au fond moi je sais que quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe là-bas je vais en tirer du positif quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe je pars je sais juste que comme je dis tout à l'heure je vais à Gatineau que je vais faire du foot et que je vais au Canada c'est tout ce que je sais je sais pas chez qui je vais habiter avec qui je connais rien pourquoi partir ? vraiment pourquoi partir ? c'est quoi l'objectif ? bah en fait de base moi du coup le voyage qu'on a fait avec ma copine à New York l'année d'avant c'était la première fois que je partais en Amérique du Nord et j'ai j'ai adoré ce voyage et j'aurais voulu y passer plus de temps et l'opportunité du Canada est venue et et je me suis dit bah ça va être ça va être double double positif à la fois je vais faire du foot donc je vais découvrir quelque chose donc tant mieux et en plus ça j'ai eu vraiment en Amérique du Nord au Canada dans un pays qui m'attire donc j'étais dans dans un double double projet si tu veux et j'ai dit pourquoi pas j'ai dit pourquoi pas là je suis en L3 j'ai déjà redoublé ma L3 je j'ai fait je veux dire ça fait 5 ans que je suis dans le football franc-cinien même si j'ai pas j'avais loin de faire le tour mais j'ai envie de voir autre chose en fait j'ai envie de voir autre chose j'ai envie de voyager voir une autre culture je pense que dans ces âges là où on a peut-être 23 24 ans on a peut-être besoin de s'émanciper et je pense que le voyage c'est une bonne chose donc c'est pour ça que je suis parti un peu dans l'inconnu comme ça même dans l'inconnu total donc je pars et donc je pars dans l'inconnu et là-bas là-bas comme je t'ai dit je découvre le football à l'on c'est là-bas ok là voilà là c'est important quels sont quels sont les ouais qu'est-ce qui se passe quels sont les premiers les premiers souvenirs qu'est-ce que tu te souviens notamment footballistique là pour rentrer un peu plus dans les détails parce que moi ça m'intéresse notamment de comparer un peu déjà c'est sûr qu'il y a eu la comparaison entre le foot réduit et le foot à 11 mais entre les différences les différences oui les différences de public certes mais comment comment toi en tant qu'éducateur entraîneur et bien ton comment tu évolues à travers ce voyage et à travers cette expérience bah écoute plein de nouveautés plein plein de nouveautés just football à 11 découvert du soccer et par le football attention à faire une bonne différence je prends l'exemple pour étayer ce que je viens de dire au Canada il y a une compétition on va dire régionale avec une équipe par catégorie puis il y a une compétition on va dire départementale si on veut si on veut comparer ça à la France moi j'avais la meilleure équipe départementale et du coup c'est pas les mêmes règles qu'en France c'est des règles du basket notamment sur les entrées en jeu sur les remplacements pour prendre l'exemple on peut faire on peut faire un remplacement on peut faire un remplacement quand il y a une touche pour nous et pas quand il y a une touche pour l'adversaire par exemple ça c'est un truc au début c'est comme au basket en fait je ne comprenais pas je ne faisais que d'appeler l'arbitre je disais l'arbitre l'arbitre il ne se retournait pas parce qu'il fallait dire ref parce que c'est en anglais déjà première chose et quand je l'appelais c'est pas possible je ne comprenais pas pourquoi donc non découverte déjà découverte de football à 11 découverte d'une nouvelle langue parce que le québécois il y a des termes précis surtout dans l'activité football notamment le chandail les souliers les bords toutes les choses là au début on se demande mais qu'est-ce que je fais là en fait où je suis venu on se pose la question qu'est-ce que je fais là il parle le vieux français je découvre le football à 11 et du coup je me pose toutes ces questions là je découvre le soccer un nouveau pays une nouvelle façon de fonctionner après je remarque rapidement qu'il y a quand même des choses intéressantes notamment le fait que sur chaque match il y a un trou arbitral ça c'est vachement intéressant que chaque équipe possède un délégué qui gère tout que ce soit un assistant coach c'est ça les passeports en fait les passeports au Canada c'est les licences en France ça aussi on découvre ça et puis là je me sens très bien une petite anecdote vu que tu aimes ça j'ai mon premier match que je fais c'est à Papinoville raconte-nous raconte-nous je vais dans l'inconnu je pars dans l'inconnu puis je joue le soir je joue à 20h donc c'est pas des heures où je joue habituellement je joue à 13h ou début d'après-midi je joue à 20h à Papinoville et là j'arrive je me souviens j'arrive sur le stade sur le stade sur le terrain je n'avais qu'un terrain et là qu'est-ce que je fais moi en tant que français ou européen je cherche le gardien pour aller avec les vestiaires la base c'est à la base et là pas de gardien et donc là j'apprends qu'il n'y a pas de vestiaire on change comme ça sur le bord du terrain très bien donc là j'apprends ça moi je me dis peut-être que c'est un petit club ils n'ont pas de vestiaire ça arrive au final non non c'est comme ça partout pas de vestiaire les joueurs arrivent déjà changés et là aussi la possibilité que moi en fait pour un match j'avais 20 joueurs la possibilité de faire en France on a une feuille de match de 14 là j'avais 20 joueurs donc faire rentrer plein de joueurs etc c'est aussi nouveau et puis là et là sur le terrain je joue sur un terrain l'herbe elle est super haute et au dessus des buts il y a des buts de football américain donc là je suis rendu dans la découverte et alors là le match commence et en fait là je remarque que je suis retourné dans les années 70 au niveau du football c'est que dès que les gamins derrière ils ont la balle le coach dit kick donc le qu'il envoie il frappe fort devant et devant il y a un mec qui court vite et qui essaie d'aller marquer et donc là il y a trop de nouveautés pour moi et au final c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui a fait que avec cette équipe là que j'ai eu j'ai pris énormément de plaisir parce qu'ils étaient quand je suis au premier match il y avait des phénomènes de grappes des choses que je voyais en 8 en France et là je voyais en 8-14 au Canada donc ce qui était bien c'est que je suis parti de loin avec eux mais j'ai réussi à les amener aussi dans ce que je voulais et j'ai pris énormément de plaisir sur cette découverte du football à 11 et donc c'était très très enrichissant cette expérience a été très très enrichissante quelles sont les quelles sont les premières choses que justement par rapport au public comment tu fais pour t'adapter par rapport au contexte quelles sont les premières choses que tu mets en place parce que tu dis spontanément qu'est-ce que je fais là et puis à quel moment au bout de combien de jours au bout de combien de temps tu te dis bon ok maintenant que je suis là je comprends à peu près comment ça se passe il est temps d'être actif dans mon expérience et puis c'est parti je prends du plaisir et puis je mets en place je suis venu quand même prendre des choses mais je suis venu aussi apporter quelque chose bah déjà toi qui m'a dit aussi les anecdotes je me souviens très bien que ma première séance donc ça c'était avant ce match là ma première séance donc je me présente et je parle aux joueurs ils comprennent rien ils comprennent rien de ce que je dis et en fait là je me rends compte qu'en fait on a pas le même langage que déjà moi j'ai un langage avec beaucoup de mots parisiens avec un certain accent et là je suis confronté à des joueurs à des enfants à des adolescents qui ont pas du tout ce langage là donc première chose c'est que je m'adapte dans mes consignes aussi ils se sont très bien adaptés et je suis quelqu'un de toute façon moi je suis quelqu'un je vois toujours le positif dans le sens je me dis bon bah c'est tout nouveau il y a plein de choses qui diffèrent au final tant mieux je me mets en danger et je vais devoir progresser comment je vais faire pour m'adapter pour réussir à ce que ces gamins là je les emmène dans ce que je veux je me suis mis ça comme défi en fait c'est le challenge que je me suis donné et en plus de ça comme j'avais du temps j'avais du temps là j'ai vraiment préparé mes séances du début à la fin sur vraiment un thème choisi etc en faisant tous les procédés et là déjà que j'ai progressé énormément en tant qu'éducateur et ça m'a donné de la confiance énormément de confiance en moi puisque j'ai réussi mon objectif de les emmener où je voulais alors qu'à la base on part de très très loin comment tu t'adaptes ? qu'est-ce que tu mets en place ? au niveau des séances de l'entraînement ou au niveau de la la causerie tu as mentionné le fait que tu as dû t'adapter tu faisais référence à quoi ? j'ai adapté mes consignes déjà mes mots choisir mes mots essayer de parler moins vite et du coup démontrer beaucoup plus pour que ça pour que ça ça marche et puis après comme je te dis les gamins sont adaptés à ma façon d'être et ça a très très bien marché au final je me suis assez je me suis rapidement adapté à leur façon de faire j'ai vu le premier match où j'étais dépassé sur les changements pas de vestiaire etc puis au final je me suis dit bon de toute façon c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas le choix je n'ai pas inventé le football canadien c'est pour tout le monde pareil il n'y a pas de vestiaire il n'y a pas de vestiaire la causerie est assez dehors assez dehors voilà c'est comme ça c'est comme ça tant pis donc voilà je me suis adapté de toute façon je n'avais pas le choix et ça s'est très bien passé très très bien passé la différence de culture il y a des choses que tu as pu importer il y a des choses que tu as importées qui ont très bien fonctionné est-ce qu'il y a des choses que justement tu as importées qui n'ont pas du tout fonctionné est-ce que tu as réinventé est-ce que tu as ajouté grâce à cette expérience-là des outils à ton profil à tes compétences c'est dur parce que je n'avais pas de bonne comparaison mais je pense ça c'est que les suppositions je pense que les gamins j'aurais apporté des bonnes séances pas des séances de fou mais des bonnes séances je pense que sur ce que j'ai vu du niveau dans lequel je jouais les discours des coachs etc je pense qu'ils faisaient des séances à l'ancienne moi je pense que le fait d'apporter à la fois du jeu de l'exercice de la situation une pédagogie différente sur chaque procédé je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude et je pense que ça leur a plu après moi ce que j'ai importé tu m'as mis ce que j'ai importé de là-bas quand je suis revenu en France qu'est-ce que t'as importé de la France par rapport à ces joueurs notamment la différence dans les contenus de séances ça dans les contenus peut-être le fait d'être plus axé sur le jeu que sur la guide là-bas ils sont beaucoup comme ça ça petite anecdote comme ça je me souviens très bien souvent à la fin du match les arbitres ils venaient me voir et ils étaient ils nous complimentaient sur le fait qu'on essayait de bien jouer au football parce que c'était rare qu'ils voyaient ça dans cette division-là donc ça c'était assez marrant aussi leur apporter ça leur apporter les séances et peut-être leur apporter une certaine le fait d'avoir un langage peut-être un bagou ça leur a peut-être changé aussi d'accord ça ressemble à quoi ton expérience là-bas ça ressemblait à quoi à peu près une séance type là-bas t'es éducateur t'es entraîneur et ça ressemble à quoi un peu une semaine type pardon là-bas je suis éducateur déjà il faut savoir qu'en parallèle de cette équipe-là j'étais aussi sur sur les plateaux débutants sur les camps en fonction des différents mois de la saison je faisais pas que ça ensuite j'avais fait une planification comme j'avais vu aux formations françaises donc là je traisais vraiment mes séances par thème donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi puisque c'était une des premières fois que je le faisais du début à la fin donc de voir qu'il y a des choses qui marchent et et ensuite de voir aussi que les gamins ils adhèrent à ce genre de choses ok par rapport c'est ta première expérience de foot à 11 si on fait comme ça on sait que c'est pas évident de comparer deux cultures différentes deux footballs différents presque on aurait même presque à dire des fois que ça pourrait être une discipline différente entre l'Europe et l'expérience que tu as vécue mais comment on passe entraîneur de foot réduit responsable U11 à éducateur U14 quelles sont les choses qu'on peut retranscrire réutiliser qu'est-ce qu'on ne fait plus qu'est-ce qu'on adapte est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te reviennent franchement ça m'a ça m'a pas dérangé plus que ça qu'est-ce qu'on adapte forcément les dimensions c'est pas les mêmes dimensions que quand tu fais du foot réduit sur les séances forcément ensuite quand tu fais quand tu fais un match tes premiers matchs voilà sur les tu te rends compte de ce que tu vas devoir travailler sur le termes de distance de jeu sur l'aspect tactique c'est beaucoup plus tactique qu'en foot à 11 qu'en foot à 8 ce genre de choses là mais ça m'a pas ça m'a pas déstabilisé plus que ça ça reste du football au final c'est une adaptation mais ça reste du football est-ce qu'il y a des difficultés à ce moment là est-ce qu'il y a des choses qui sont évidentes comment dire mais tu sais justement si tu dois reparler de cette rapidement je pense qu'il y a une évolution sur tes premières séances pour t'adapter quelles sont justement pour rentrer dans un foot un peu plus de compétition même si tu veux rester dans un cadre de jeu mais quelles sont les premières choses que tu mets en place avec ces avec ces gamins là ouais franchement j'ai pas changé littéralement ma façon de faire d'accord je suis resté sur mes acquis que j'avais en France j'ai changé les distances etc mais j'ai pas changé grand chose d'accord ok et disons sur sur la fin de saison au bout de 6 mois est-ce que tu serais capable de dire en apportant des détails si tu en es capable mais oui cette expérience m'a m'a permis d'évoluer cette expérience m'a permis de faire évoluer l'éducateur mais aussi l'homme comment tu est-ce que c'est le cas et si c'est le cas comment tu pourrais le verbaliser pour répondre à ta question c'est que oui déjà il a changé plus l'homme que l'éducateur au final parce qu'à la fois c'est donc une découverte footballistique mais mais à la fois c'était aussi une découverte sur soi beaucoup sur soi parce que vivre à l'étranger découvrir une nouvelle culture sortir de sa zone de confort forcément ça ne te fait que progresser et t'en apprends beaucoup sur toi puisque quand t'arrives au Canada et ben personne ne te connait on connait juste ton nom ton prénom ton âge après on ne sait pas ce que t'as fait ce que t'es et au final voir comment les gens réagissent et que les gens ont les mêmes réactions que ce qu'on peut avoir en France ça te renforce dans ce que tu es toi en fait dans la personne que tu es et ça ça te fait énormément grandir et énormément mûrir et tu rentres en France t'as changé dans le sens où t'es beaucoup plus mature et aussi le fait que tu te dis je parle pour moi mais quand tu rentres en France et que tu prends le temps de réfléchir tu te dis ouais j'ai quand même vécu un truc de ouf c'était à faire je l'ai fait je suis vraiment content de l'avoir fait tu vois quand je te dis au départ que quand je pars je pars dans l'inconnu mais je sais que je vais en tirer forcément du positif j'aurais pas pu imaginer tout ça tout ce que j'ai pu engranger en positif pour moi que ce soit sur le plan individuel sur le plan aussi footballistique sur plein de choses plein plein de choses ça m'a vraiment rendu meilleur je pense je suis même persuadé et sur le plan footballistique c'était c'était ma première expérience à 11 donc c'était bien mais sur le plan footballistique là où je vais ce qui m'a vraiment changé c'est le club en fait la faction de fonctionner qui m'a vraiment fait progresser comme je te dis je l'ai dit déjà à plusieurs personnes en 6 mois là-bas j'ai beaucoup plus progressé qu'en 5 ans en France c'est peut-être bizarre à dire mais sur le fait comment le club était mis en place comment ça fonctionnait c'est beaucoup plus beaucoup plus sérieux pour en France tu peux rentrer un peu dans les détails ouais bah déjà première chose et ça c'est vrai que c'est que au Canada les entraîneurs les éducateurs ils sont enfin certains éducateurs sont ça varie c'est leur travail donc forcément quand le football ça te ça te fait manger c'est ton revenu principal déjà t'es beaucoup plus investi que quand t'es en football amateur en France ou t'as ton travail avant tu vas en séance le soir c'est différent là je sais pas t'as une séance à 18h si t'as rien avant t'as toute la journée pour préparer la séance si t'as rien avant bien sûr ils faisaient d'autres rôles qu'entraîner une équipe mais premièrement deuxièmement quelque chose qui était vraiment excellent c'était les réunions toutes les semaines on avait des réunions à la fois sur le déroulement du club mais aussi sur des aspects tactiques techniques ça c'était vachement intéressant et troisièmement il y avait beaucoup de coachs qui étaient en contrat étaient des français enfin la majeure partie des gens et des gens très compétents donc forcément quand t'arrives là-bas tu te dis quand moi je suis arrivé là-bas je me suis dit ouais il y aura que des Canadiens que des Québécois on part sur le principe ah ouais mais les Québécois ils jouent que au hockey le foot ils connaissent pas on part sur ce principe-là et au final tu te rends compte qu'il n'y a que des français des gens de qualité que ce soit sur le plan footballique ou même humain et donc en fait toi tu te je parle pour moi je me suis je me suis dit ah voilà il faut que il faut que je montre des choses en fait comme si tu veux comment on en revient quand t'as les U1C et que tu veux montrer des choses bah là c'est pareil quand tu vas voir les séances des français qui sont installés ici depuis un an six mois pour les équipes compétitives tu vois les séances qu'ils mettent en place tu vois comment c'est sérieux tu te dis ah ouais là je vais te montrer autre chose et c'est sur ça que ça m'a fait pour ça et c'est sur ça que j'ai préparé déjà mes séances bien en amont et c'est pour ça que ça m'a fait progresser j'étais obligé en fait de le faire ok merci on a fait la transition d'un côté France-Canada et je serais curieux de savoir la transition dans l'autre sens comment comment on retourne en France comment l'entraîneur l'éducateur il retourne en France comment ça se passe bah c'est dur c'est dur c'est dur parce que déjà il faut un temps pour digérer tout ça tu sais c'est comme c'est comme une vie dans une vie si tu veux puisque au final tu rentres du Canada tout ce que t'as quitté n'a pas changé tu vois quand tu rentres ta maison c'est la même tes parents c'est la même ils font les mêmes choses tes potes c'est la même ta copine c'est la même alors ça n'a rien à changer alors que toi au final pendant 6 mois t'as l'impression d'avoir vécu un truc de ouf et au final donc ça ça te remet tout de suite les pieds sur terre donc tu mets du temps à digérer et le football et bah le football t'avais au final au final t'avais quand même bien apprécié le soccer et quand tu reviens dans le football francilien on va dire tu retrouves à la fois ses bons côtés moi aussi ses mauvais côtés et tu te réhabitues très facilement d'accord tu penses à quoi comme ça en une minute s'il y avait des bons et des mauvais côtés tu penses à quoi le football justement francilien on va commencer par les mauvais côtés l'environnement qui peut parfois être mauvais il faut savoir qu'au Canada j'ai jamais entendu une insulte ou un comportement déplacé envers un arbitre ou n'importe quoi ça tu retrouves tu retrouves aussi le fait que les arbitres assistants qui sont des bénévoles trichent alors qu'au Canada comme centre arbitral ça ne triche pas après tu retrouves les bons côtés c'est que tu retrouves le vrai football au final tu retrouves des joueurs beaucoup plus talentueux qui ont une vraie culture football qui n'ont pas forcément les Canadiens tu retrouves ça c'est vrai tu retrouves des maillots de foot au Canada souvent les enfants ils viennent s'entraîner ça avec les maillots du club ça avec des t-shirts en coton mais c'est très rare d'avoir un maillot du PG un maillot de Liverpool etc ça tu le retrouves c'est des choses bêtes mais au final ça te rappelle que les t-shirts ont une culture foot ce genre de choses là après tu retrouves aussi ton mode de fonctionnement où tu connais tu retrouves dans ta zone de confort donc tu te réadaptes tout très vite au final d'accord d'ailleurs parle-nous un peu maintenant de ce que tu fais actuellement dis-nous un peu là sur où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu fais quelles sont les équipes que tu entraînes même si là c'est la pause liée au virus comment se passe comment se passait on va même plutôt dire on va dire plutôt comment se passe parce qu'on a l'objectif qu'elles reprennent qu'est-ce que tu fais comment ça se passe dans quel club et comment se passe ta saison écoute là j'ai changé de club donc j'étais avant ça je suis passé à Jouanville RC Jouanville c'est juste à côté on m'a contacté par le directeur de ce club là monsieur Karim Kanouch qui m'a proposé de venir il y a maintenant là je vais finir ma deuxième saison écoute je suis parti pour me mettre en danger parce qu'à la scène j'étais trop dans une zone de confort pour être dans un club aussi qui évolue dans les meilleures divisions dans toutes les catégories écoute je suis assez satisfait même s'il y a des choses ça pourrait être mieux mais je suis assez satisfait cette année je me suis principalement axé j'ai gardé l'équipe U14 D1 c'est la meilleure équipe dans le championnat départemental il faut savoir que c'est l'équipe 3 de la catégorie U14 sachant que l'équipe 1 est en R1 donc la meilleure division régionale et l'équipe 2 est en R3 donc la plus faible division régionale ça se passe assez bien l'objectif c'est le maintien pour l'instant on est dans les objectifs maintenant est-ce qu'on va continuer la saison ou pas ça on verra je pense qu'on va faire les matchs en juin et peut-être en début juillet cette année cette année j'ai un nouveau rôle que j'avais pas eu c'est que je m'occupe de la préparation athlétique pardon de certaines catégories notamment un truc tout nouveau j'ai découvert le football féminin d'accord et il faut savoir qu'à Joinville on a une équipe senior féminine et pas senior masculin et que cette année j'interviens sur ce groupe là en préparation athlétique donc c'est tout nouveau pour moi de travailler avec des filles déjà plutôt des femmes même et donc j'étais un peu j'avais un peu d'appréhension sur comment comment si tu veux interagir avec ce groupe et au final ça se passe très bien et comment dire et sur la préparation athlétique comment elles allaient réagir à ça et ça se passe très bien d'accord tu te mets en danger tu dis qu'est-ce qui mis à part le niveau qu'est-ce qui fait la particularité de ce club je suis très curieux on en a déjà parlé il y a un appel qu'on a eu il y a 2-3 jours justement préparer le podcast qu'est-ce qui fait la particularité de ce club pourquoi moi je ne suis pas à l'intérieur j'ai l'impression que le projet du club fonctionne quand même plutôt bien qu'il y a un vrai projet qu'il y a une vraie philosophie qu'il y a une vraie réflexion autour du que ce soit dans l'école de foot ou que ce soit dans la formation est-ce que tu serais capable justement de partager un peu autour de ce club ouais bah écoute Joyville c'est un club qui est reconnu déjà en Ile-de-France en France je ne sais pas mais je pense un peu quand même en tout cas en Ile-de-France c'est un des gros clubs de l'Ile-de-France pourquoi ? parce que de l'école de foot jusqu'à on va dire maintenant U16 c'est dans les meilleurs niveaux régionaux deuxième chose Joyville a une très très grosse capacité d'attractivité ils attirent beaucoup beaucoup de joueurs de l'extérieur le fait de ça fait un différent différent comment bien la communication au sein du club je trouve qu'elle est pas mal sur les réseaux sociaux Facebook Instagram notamment il y a aussi la Jeanville Club Jeanville Club pardon qui a un gros tournoi 13 qui invite des clubs pro nationaux et parfois internationaux j'ai eu West Ham il y a deux ans un club de Malaisie donc ça aussi c'est c'est un tournoi si tu veux c'est un des meilleurs tournois U13 de France je pense en plus c'est un c'est un format foot à 11 donc les clubs pro ils adorent ça et troisième chose Joyville est un club qui a beaucoup de joueurs qui signent dans les clubs professionnels là par exemple sur la génération U14 qui joue en R1 je vais peut-être faire une bêtise mais il me semble qu'il y a 8 ou 9 joueurs qui ont signé déjà en club professionnel qui vont c'est à dire rejoindre le club dans un ou deux ans donc tout ça comment tu l'expliques bout à bout tu as dit quoi ? non non vas-y je t'en prie tout ça bout à bout tout ça bout à bout ça fait que c'est un club qui attire beaucoup qui attire beaucoup de joueurs et de bons joueurs et ce qui fait leur force de l'école de foot et aussi de la formation d'accord la pré-formation du coup est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont tu entraînes est-ce que tu dois suivre justement une philosophie est-ce que dans ta planification pardon dans ta planification tu dois tu dois suivre un peu des prérogatives du club est-ce que quel est l'impact du club ou l'impact du directeur technique dans ta préparation de séance ou dans ta préparation des matchs ou dans ta réalisation des objectifs annuels déjà moi ça n'a pas changé ma façon de faire c'est-à-dire que je vais par rapport à avant je répare beaucoup plus mes séances mais ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est fait je peaufine certaines choses forcément après comme je disais tout à l'heure sur les U14 on va être beaucoup sur l'aspect motivationnel il faut savoir que comme j'ai l'équipe 3 tout le week-end j'ai beaucoup beaucoup de redescendre de l'équipe 2 donc j'ai 10 joueurs par exemple en moyenne donc ce qui fait que les joueurs qui jouent avec moi le week-end je n'ai pas l'entraînement donc ça c'est une difficulté à prendre en compte puisque je dois uniquement je dois être uniquement sur l'aspect motivationnel je n'ai pas de repère tactique technique de ce qu'on a travaillé la semaine donc je dois être que sur un contenu oral avec eux et un contenu sur la motivation donc ça c'est une chose qui est nouvelle pour moi on peut forcer mais tant mieux tant mieux ça me fait changer et après au niveau de direction technique on n'a pas on n'a pas de programmation annuelle donnée par le club ma directeur technique et tout le temps là sur le terrain pour pouvoir nous conseiller ou j'ai déjà échangé avec lui sur des séances quand je mettais en place une séance je lui demandais de venir avec moi pour voir comment lui sur un extérieur il pouvait la changer ou l'améliorer donc ça c'est bien parce qu'il est là il est présent justement comment il fait pour comment elles sont ces interactions justement comment le directeur technique intervient sur tes séances et comment opère comment il communique comment comment il essaye de te faire progresser il communique très directement et puis au milieu des terrains il vient te voir directement et il te le dit voilà ça c'est tu pourrais faire autrement après moi je sais que il va il va pas forcément intervenir sur mes séances si je lui demande pas il va faire un tour des trois groupes voilà il va pas forcément interagir avec les coachs il va regarder il va peut-être être plus axé sur l'équipe phare et puis voilà d'accord du coup ces interactions elles sont excuse-moi tout clou mais ces interactions elles sont très simples très directes d'accord est-ce que vous faites des briefings mensuels est-ce que vous faites est-ce qu'il y a des discussions des meetings des réunions à un moment donné ou vous faites je sais pas des retours sur les joueurs sur la gestion de groupe sur sur la saison de chaque éducateur donc ça par contre c'est un point comme je disais que ça pourrait être mieux c'est que c'est que je trouve que les gens ne fais pas de réunion technique ça c'est dommage ou enfin j'ai jamais eu une réunion où on parlait que football sur un système de jeu sur une séance un thème de séance etc ça c'est un point amélioré clairement après sur le sur le retour individuel on fait un retour en fin de saison sur les objectifs mais très succinct très succinctement je pense que le cet aspect là cet aspect là retour technique meeting comme tu dis pourrait être beaucoup amélioré tout simplement et je pense que ce serait de l'intérêt de tout le monde après pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Canada il ne faut pas oublier qu'en région parisienne les gens ne sont pas salariés du club c'est à dire qu'on a peu de temps à consacrer au club dans le sens où pour trouver une réunion pour trouver du temps tous ensemble c'est compliqué chacun a ses obligations personnelles du travail des familles c'est pas forcément toujours évident ça c'est une contrainte à prendre en compte que quand on est salariés du club notamment à l'ASH c'était mercredi 9h réunion de toute façon tout le monde est là parce que ça travaille de tout le monde donc il n'y avait pas de problème là-dessus ça c'est beaucoup plus facile de ce point de vue là d'accord mais je pense que ça pourrait être un point amélioré qu'on pourrait améliorer forcément ok comment tu là je m'approche de la fin et je veux poser les questions qui vont clôturer comment justement dans cette saison là tu continues à faire progresser tes joueurs et comment et surtout la question la plus importante c'est comment toi tu continues de progresser comment tu t'y prends pour continuer à progresser en tant qu'éducateur je vais progresser en faisant de en testant de nouvelles séances forcément quand je fais une séance je vais faire un retour après moi individuel et je vais me dire que c'était bien mais j'aurais pu faire ça autre chose sur les contenus donc du coup la séance je vais la refaire avec de nouveaux contenus et donc je vois que ça marche c'est quoi c'est quoi faire la séance avec du nouveau contenu et bien par exemple je vais moi j'aime bien quand je répare mes séances j'aime bien m'inspirer mais j'aime bien aussi essayer de créer tout seul ma séance par rapport à ce que je veux faire donc par exemple je vais créer une situation et il n'y a rien de il n'y a rien de farfelu il n'y a rien de novateur je vais créer quelque chose peut-être qu'elle a déjà été fait mais dans le sens je ne fais ma séance je ne regarde rien je ne m'aspire de rien je vais faire la séance et ensuite à la fois la séance je vais dire ok ça c'était bien ça c'était un peu moins bien peut-être je passais plus de temps là apporter ce contenu là à ce moment là et donc la séance par exemple moi j'ai séance le mardi et le jeudi la séance que j'ai vu le mardi je vais la refaire le jeudi et du coup après je vais apporter beaucoup plus de contenu parce que déjà les joueurs ils ont déjà vécu la séance donc ils n'ont pas besoin de dans un premier temps comprendre la séance donc je vais aller plus loin dans le détail et donc je progresse en faisant ça et deuxième chose comme je disais tout à l'heure cette année je m'adapte à une nouvelle chose c'est que voilà le week-end j'ai 10-12 descentes donc il faut s'adapter à ça c'est que sur le plan que tu as conseillé d'avoir un match tu ne peux pas tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu as fait le week-end la semaine tu ne peux t'appuyer que sur ce que tu as fait le week-end dernier où tu ne peux plus t'appuyer sur des contenus on va dire généraux ça aussi c'est je progresse dans ce niveau-là avoir une causerie cohérente et motivationnelle pour les joueurs en sachant que j'ai plein d'outils que je ne peux pas utiliser donc c'est comme ça aussi que je progresse ok est-ce que tu vas voir des coachs des entraîneurs des matchs en particulier est-ce que tu tu suis des équipes en particulier ou par exemple bah après le fait d'être d'être réparateur athlétique sur notamment les féminines mais aussi les U18 les U14 et parfois les U16 je vois pas mal de choses pas mal de séances du coup comment dire j'interagis avec pas mal de coach donc ça aussi ça apporte de la de la nouveauté parce qu'il y a des choses que les coachs font que j'aurais pas pensé qui sont bien donc des fois bien sûr je m'inspire de certaines choses donc mais je je le fais pas je fais pas un effort supplémentaire parce que c'est au final je le vois toute la semaine donc le mardi soir je suis avec les U18 le jeudi également j'ai eu U18 et les U17 des régionaux qui sont en train d'à côté donc je peux voir ce que les entraîneurs font le mercredi j'ai les U17 qui sont avant les filles donc pareil je peux voir ce qu'ils font j'ai les féminines le mardi maintenant on m'a demandé de m'occuper c'est des U14 avant donc je vois aussi le niveau R1 le meilleur niveau et le niveau que j'ai donc c'est totalement différent donc bien sûr quand on penche une séance sur U14 R1 et que avant la partie athlétique je fais un échauffement bien sûr que j'ai l'impression de coacher d'autres joueurs ça va plus vite c'est beaucoup plus technique c'est plus malin il y a plein de choses qui changent donc forcément c'est plus intéressant tu vas dans d'autres tu vas beaucoup plus vite dans d'autres contenus dans d'autres variantes donc c'est beaucoup plus intéressant il faut entraîner c'est ça il n'y a pas de secret il faut être sur le terrain bah oui il n'y a pas de secret tu disais tout à l'heure sur le terrain à différents groupes et voilà tu disais tout à l'heure que l'expérience au Canada tu avais notamment même si tu étais que 6 mois tu avais permis d'apprendre quasiment autant que sur les 5 années précédentes tu continues quand même de progresser là actuellement ? oui je continue de progresser mais je sais que que je progresserais plus si j'étais à temps plein dans un club bien sûr et avec une équipe qui ne changeait pas comme je vois au Canada c'est à dire que les 20 jours que j'avais la semaine je les avais le week-end donc forcément c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile parce que beaucoup plus facile ça va beaucoup plus vite si tu peux tu te comment dire ça tu t'appuies sur les contenus que tu as vu la semaine donc même pour les retours par rapport aux gamins c'est beaucoup plus facile dernière question François et pas la moins importante pour clôturer je la demande à chacune de mes de mes conversations avec chacun de mes interlocuteurs est-ce que durant tes parcours il y a eu des mentors donc vraiment des gens des personnes qui t'ont inspiré où tu t'es dit là vraiment non il y a des choses que je veux garder ou il y a un parcours que je veux suivre ou un chemin qui a été tracé qui m'intéresse est-ce qu'il y en a eu et quel impact ils ont eu sur ton parcours tout au long de mon passé de joueur j'ai des coachs qui m'ont plus ou moins marqué mais surtout sur des aspects moi aujourd'hui j'ai la chance c'est que Karim Planouche qui a été mon directeur technique actuel a été mon coach aussi et du coup je trouvais qu'il était vachement bon dans la causerie et l'aspect motivationnel donc incroyablement je me suis forcément inspiré de lui deuxième chose pareil le coach féminine actuel m'a coaché en U18 à Vincennes et à contrario de Karim qui était bon sur l'aspect motivationnel j'ai trouvé que ce coach-là était bon sur l'aspect humain dans la gestion des égos par exemple ou la gestion des joueurs pareil et comme je trouvais ça à l'époque je trouvais ça bien forcément je m'en suis inspiré imprégné pour être ce que je suis aujourd'hui et après au Canada comme je disais il y a beaucoup beaucoup de qualités et je pense que sur les trois coachs que j'ai vu le plus c'est à dire à l'époque Silver Julien et toi Thomas les trois étaient différents mais j'ai beaucoup appris des trois et bien sûr aussi j'ai oublié Maxime qui était assistant coach donc là j'ai pu voir les séances beaucoup appris sur notamment la rigueur la rigueur des séances le fait de préparer les séances qu'est-ce que ça apportait sur l'animation des séances sur plein de choses plein plein de choses et c'est ce qui fait que en six mois j'ai vraiment vraiment progressé c'est c'est ça c'est que j'avais face à moi en fait quatre personnes différentes qui qui avaient des qualités différentes et qui m'ont inspiré chacun à leur manière et c'est peut-être le fait que je vivais que football et que je pensais que football et que c'est peut-être pour ça que je me suis plus imprégné mais en tout cas j'en suis persuadé que ça a changé mon comportement on a bien vécu football pardon on a bien vécu football durant ces six mois effectivement ok merci François pas de soucis alors je ne comme je ne suis pas du tout professionnel je ne sais absolument pas conclure la chose est certaine encore ça fait plus de deux heures franchement tu ne le sais peut-être pas mais pour moi c'était extrêmement rapide et je n'ai pas du tout posé toutes les questions que j'aurais voulu poser mais à chaque fois je me répète et c'est comme ça la seule chose que je peux dire c'est merci merci à toi déjà de ton temps et d'avoir partagé je sais que ce n'est pas forcément évident c'est un exercice qui ne doit pas être évident dans ce moment de confinement et c'est ça je me suis régalé je sais déjà que je vais me régaler en le réécoutant parce qu'au moins s'il y a peu de gens qui l'écoutent moi déjà c'est sûr que je vais le réécouter et de toute façon je ne sais pas je ne sais pas où mènera ce podcast mais merci en tout cas d'avoir joué le jeu pas de souci merci à toi Thomas c'était très intéressant très 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 intéressant franchement j'ai hâte d'écouter le podcast et celui des autres je pense que ça peut être qu'enrichissant et puis continue continue dans ton projet et faisons le plus possible merci beaucoup c'est ça et puis bonne continuation évidemment merci à moi à très très bientôt à bientôt salut salut François c'est la fin de l'épisode ce n'est pas la fin de mes questions mais comme vous le savez j'en ai toujours la plupart du temps et cela n'aurait aucun sens de faire perdurer l'épisode encore merci beaucoup à François de s'être prêté à ce jeu d'avoir accepté de partager son histoire vous l'aurez remarqué j'ai pris beaucoup de plaisir durant cet épisode parce que ça a été pour moi l'occasion de me souvenir de nombreuses anecdotes que j'avais déjà vécues si jamais vous avez des questions pour François n'hésitez pas à le contacter ses coordonnées sont en description de l'épisode si jamais vous avez des questions concernant le podcast footballagogy arrobas gmail.com si jamais vous pensez que cet épisode peut être utile à une personne autour de vous un jeune une jeune une étudiante un étudiant en stade quelqu'un qui souhaite se rendre au Canada ou pas que ce soit dans le cadre du football ou pas n'hésitez pas à partager et si jamais vous souhaitez continuer l'aventure je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous partirons cette fois-ci en Angleterre au Canada aux Etats-Unis au Moyen-Orient un long voyage je vous donne rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501